Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à Océanopolis. Je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence interactive sur le thème des risques côtiers. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir quatre chercheurs, quatre partenaires d'Océanopolis, qui sont Françoise Gourmelon, qui est directrice de recherche au CNRS, qui travaille à l'Institut universitaire européen de la mer, à l'UBO. M. Alain Enaf, qui est enseignant-chercheur, qui est géographe, qui travaille également à l'Institut universitaire européen de la mer. Catherine Murferret, qui est professeure de géographie, toujours à l'IUM, à l'UBO. Elisabeth-Michel-Guilloux, qui est maître de conférences en psychologie et environnementale à l'UBO, au CRPCC, pour être exact. C'est une conférence qui est organisée dans le cadre de différents programmes. Le programme Zabri, la zone atelier Brest-Iroise, que va vous présenter dans un instant Françoise Gourmelon, mais également dans le cadre de la mise en place du premier MOOC, si je ne me trompe pas, de l'UBO. J'ai vu un petit mail passer en ce sens. Le premier MOOC, qui s'appelle Florisco. C'est vrai qu'il y a plein de termes un petit peu compliqués ce soir. Donc, le MOOC Florisco, qui va voir le jour, le 27 avril exactement, que Rioualine va nous présenter à la fin de cette conférence interactive. Donc, c'est dans le cadre de ces deux opérations que nous réalisons cette conférence interactive ce soir. Donc, je suis certaine que parmi vous, certains sont venus munis de leur tablette et de leur smartphone. Ne baissez pas la tête. Alors, pour ceux qui sont équipés de cette technologie, il vous suffit de vous connecter sur le Wi-Fi qui s'appelle BAB, tout simplement. Et vous pouvez donc accéder évidemment à Facebook et à Twitter avec trois hashtags qui ont été mis en place. À la fois un sur les risques côtiers, le second sur Zabri, le troisième sur le terme perception. Voilà ce qui veut dire que pendant toute cette conférence interactive, vous pouvez tweeter, poser des questions sur Facebook. À la suite des quatre interventions, nous essaierons de répondre à vos différentes questions. Évidemment, vous pouvez tout simplement également lever la main pour poser, voilà, pour que nous puissions répondre à vos interrogations. J'espère que j'étais assez claire. Ce n'est pas si évident que cela. Pour nous, c'est une première, mais ces réseaux sociaux, eh bien, nous permettent tout simplement de pouvoir suivre également cette conférence en direct. Il y a quelques personnes qui sont à distance et qui vont également poser des questions à nos quatre conférenciers ce soir. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je laisse la parole à Madame Françoise Gourmelon. Merci, Anne. Et je vais commencer par des remerciements parce qu'effectivement, nous sommes plusieurs à avoir organisé cette conférence. On était déjà présents cet après-midi. Le public était différent puisque nous avions devant nous deux classes, en fait, des lycées brestois pour parler des risques côtiers. Donc, je voulais remercier bien évidemment le service éducatif d'Océanopolis en la personne d'Anne Ronian. Mon propre laboratoire à l'IUM avec un soutien très, très actif de la part d'Adeline Mollepois. Et puis aussi, bien évidemment, l'ABEX-MER. On y reviendra en conclusion quand on abordera justement ce fameux cours en ligne, Flo-Risco. Et puis, bien évidemment, mes trois collègues qui sont avec moi ici depuis cet après-midi. Donc, pour présenter effectivement cette conférence interactive et répondre aux différentes questions. Donc, effectivement, je suis Françoise Gourmelon. Je suis directrice de recherche au CNRS. Et j'appartiens à un laboratoire de géographie dont une partie est basée à l'Institut universitaire européen de la mer. Et c'est là que je coordonne depuis mai 2012 maintenant, en collaboration avec un de mes collègues, qui est peut-être d'ailleurs sur Internet. Donc, je salue Olivier Ragnot, la zone atelier Brest-Iroise. Alors, pour introduire cette conférence, je vais donc très, très rapidement vous parler de la zone atelier Brest-Iroise. Et en particulier, donc, de ce dispositif un peu particulier qui est mis en place depuis à peu près une vingtaine d'années maintenant par le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, et plus particulièrement par un de ses instituts, qui est l'Institut écologie et environnement, INE. Et c'est donc cet institut, le CNRS, qui attribue donc un label à un territoire de dimension régionale, c'est-à-dire de quelques milliers de kilomètres carrés, qui est caractérisé, en fait, par une unité fonctionnelle qui est cohérente à une certaine échelle du dispositif national. C'est un territoire qui est donc organisé autour d'un élément structurant, qui peut être, par exemple, un fleuve, une montagne, une ville, une portion de la zone côtière. C'est donc le cas de la zone atelier Brest-Iroise. Et c'est donc sur ce territoire particulier qu'est mis en œuvre, dans le cadre de cette labellisation, un projet à vocation interdisciplinaire. Et c'est là que réside le challenge, en quelque sorte, parce que... Bon, je ne sais pas si vous êtes très au courant de la façon dont on travaille dans le monde de la recherche en France, mais on est souvent organisé dans des laboratoires disciplinaires. Et donc l'enjeu, à travers ces dispositifs-là, c'est de croiser les regards, d'apporter des compétences complémentaires pour travailler sur le fonctionnement et l'évolution d'une portion du territoire. Donc c'est ce qu'on appelle des sociaux-écosystèmes. Alors je crois que j'ai oublié de passer ma diapo, voilà. Ça, c'était le concept de zone atelier. Donc on y travaille, effectivement, dans le cadre de projets interdisciplinaires, sur des projets de recherche relativement englobants qui s'intéressent aux interactions entre les milieux et les sociétés. Alors c'est un réseau national qui est composé à l'heure actuelle d'une douzaine de territoires emblématiques, un réseau qui lui-même est encapsulé dans un réseau européen, lui-même encapsulé dans un réseau international. Alors au sein du réseau français aujourd'hui, donc la douzaine de zones ateliers qui sont labellisées, le sont sur différents types de systèmes territoriaux. On a par exemple des zones ateliers qui travaillent sur le système fluvial, telle que la zone atelier bassin du Rhône, sur les systèmes urbains, la zone atelier strasbourgeoise, des systèmes dits extrêmes, puisqu'on a deux zones ateliers internationales, une sur l'Antarctique, la deuxième sur le Zimbabwe, localisée sur un parc national, le parc national de Wangé. Plusieurs zones ateliers qui sont dédiées aux agro-systèmes. C'est le cas de la zone atelier armorique, qui est pilotée par nos collègues René. Et puis donc l'une des petites dernières, qui est donc la zone atelier Brest-Tiroise, qui nous intéresse donc ici sur Brest, donc sur une portion du littoral. Alors quel littoral ? Voilà le périmètre de la zone atelier Brest-Tiroise. C'est une zone atelier de taille relativement modeste au sein du réseau. Donc son territoire s'étend sur à peu près 6 000 km², dont les deux tiers en mer, et concerne donc spécifiquement trois types de sites avec des problématiques ciblées, les plages et les îles d'Iroise, l'élément liquide, la mer d'Iroise, et la rate de Brest et ses bassins versants. Donc un territoire qui est volontairement englobant, de manière à traiter d'enjeux complémentaires, mais relativement exemplaires, sur toutes les zones côtières du monde. Alors l'Azabri actuellement est piloté par six laboratoires, dont la plupart sont basés à la pointe du diable, donc l'Institut universitaire européen de la mer, mais pas seulement. On a également un laboratoire de l'IFREMER et un laboratoire qui est basé à Paris, donc au niveau du Muséum national d'histoire naturelle. Et ces laboratoires représentent en fait différentes disciplines. Alors trois grands groupes de disciplines, les sciences humaines et sociales, les sciences de la vie et les sciences de l'univers. Et on travaille également avec d'autres laboratoires, donc en réseau, par le biais de projets de recherche, des laboratoires de l'Université de Brest, mais pas uniquement. Et on travaille également grâce au soutien et en collaboration avec les collectivités territoriales et avec des structures comme le parc naturel marin d'Iroise. Alors actuellement, l'activité de la zone atelier Brest-Iroise représente à peu près l'activité en recherche d'une soixantaine de chercheurs, enseignants-chercheurs, jeunes et moins jeunes. Alors l'objectif de la zone atelier, comme je vous le disais tout à l'heure, relativement global, il est d'améliorer notre compréhension du fonctionnement et de l'évolution du socio-écosystème côtier, qui évolue dans un contexte de changement global et dans une perspective de gestion intégrée. Et la démarche, donc, pour répondre à cette question qui est extrêmement complexe et ambitieuse, est en fait, à travers ce dispositif, de permettre le suivi d'indicateurs sur du long terme, des indicateurs de changement, certaines espèces, certains paramètres abiotiques. C'est également de favoriser la mise en œuvre d'études, notamment de scénarisation. On s'intéresse effectivement à la genèse du territoire actuel, en reconstituant, en quelque sorte, des histoires, mais on essaie également de se projeter dans l'avenir. On le fait souvent en utilisant les ressources informatiques, en développant des modèles et en travaillant sur des bases de simulation. Et on essaie de le faire en interdisciplinarité, comme je vous le disais, en mettant en œuvre au sein de la zone atelier Brest-Tiroise toute une activité d'animation. Et puis de le faire aussi, si possible, en lien avec la société civile. Alors, les enjeux qui sont ciblés par le programme de la zone atelier Brest-Tiroise, c'est un programme qui se déroule sur cinq ans. On est à peu près à mi-parcours. Et puis dans quelques années, on fera un bilan de l'activité. Puis on verra effectivement si ça vaut le coup de continuer sur l'ensemble de ces enjeux. Donc le premier enjeu qui nous concerne ce soir, qui était à travers nos études, donc de tenter de mieux anticiper les risques côtiers de type érosion et submersion, lié au télescopage entre les aléas météo-marins et l'aménagement croissant de la zone côtière. Donc là, on est effectivement sur un enjeu qui concerne les plages et les îles de l'Iroise. Deuxième enjeu, et là, on est plutôt en rate de Brest, essayer de mieux comprendre les interactions qui interviennent entre activités humaines et écosystèmes, donc réponse écologique de l'écosystème côtier. Et cela notamment grâce à la mise en œuvre d'un modèle intégré terre-mer. Troisième enjeu, et là, on est plutôt sur la zone du parc naturel marin d'Iroise, c'est d'essayer d'accompagner en fait les changements qu'introduisent donc ce nouvel outil de gestion qu'est le parc naturel marin pour essayer de voir effectivement quels changements sont introduits en termes d'activité et en termes de biodiversité. Et puis enfin, quatrième enjeu, mais il est vraiment, il transcende ces trois-là, qui est d'être capable de mettre en œuvre une double dynamique, à la fois entre science et science, entre par exemple psychologie et géographie, ou géographie et biologie, et puis également de favoriser les interactions entre science et société. Alors ces quatre enjeux ont justifié d'emblée l'organisation de la zone atelier-breste-iroise en trois thèmes et deux axes transversaux. Et c'est donc dans le cadre de l'activité du thème A, vulnérabilité et risque côtier, et de l'axe transversal science-société, que nous vous proposons donc aujourd'hui une conférence sur les risques côtiers. Je vais donc céder la parole maintenant à mes collègues, à tour de rôle, en commençant donc par Alain, Alain et Naf, qui, comme vous le voyez sur ce transparent, est responsable de ce thème A, et qui a été responsable pendant trois ans d'un gros projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, qui est le projet Cocorisco. Hop. Je ne sais pas trop. Oui, merci. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Bien, bonsoir à tous. Pour ma part, moi, je vais vous présenter un premier élément qui concerne cette vulnérabilité, ces risques côtiers, qui sont développés, comme l'a dit Françoise, au travers de la zone atelier Brest-Tiroise, mais également à travers ce programme de recherche Cocorisco pour connaissance, compréhension et gestion des risques côtiers. Et donc, l'aspect qui va nous intéresser ici, c'est un des éléments qui rentrent en ligne de compte dans cette vulnérabilité. Ce sont les aléas, les aléas d'érosion et de submersion marine. Alors, pour essayer de parler un petit peu de ces aléas et de ces aléas d'érosion et de submersion, il faut replacer, je pense, l'ensemble de ces risques côtiers dans un contexte contemporain particulier, qui est que l'on se retrouve, du point de vue de la gestion des risques littoraux, dans un contexte dans lequel, en fait, il faut prendre en considération un certain nombre d'éléments qui sont tout d'abord les changements environnementaux globaux qui correspondent, pour certains d'entre eux, à des aspects que l'on connaît pour les littoraux actuels, notamment dans nos régions, et en particulier en Bretagne, c'est là où s'est déroulé l'essentiel du programme Cocorisco. Du point de vue de ces littoraux, eh bien, il y a tous ces problèmes liés à la pénurie, au déficit sédimentaire qui les concernent. Bien entendu, on ne peut éviter de parler de l'élévation du niveau de la mer, même si c'est un élément parmi d'autres. À côté de ces changements environnementaux globaux, il y a tous ces aspects également de littoralisation croissante des activités humaines, c'est-à-dire toutes ces pressions démographiques qui existent vers les littoraux, vers cette bande côtière, ce territoire un petit peu particulier, avec toutes les conséquences que cela peut avoir du point de vue de la dégradation ou du mauvais fonctionnement de ces systèmes naturels, au départ, qui deviennent de plus en plus entropisés au fur et à mesure. Et enfin, derrière ces aspects, bien entendu, il y a tous ces aspects d'enjeux économiques et sociétaux liés à cette gestion des risques littoraux, notamment du point de vue du co-économique de ces risques côtiers, du point de vue de la croissance des enjeux, je reviendrai sur ces aspects par la suite, du point de vue des moyens actuels de gestion, bien entendu, de ces risques côtiers, qui demeurent, semble-t-il, encore insuffisants. Et puis, dernier élément qui lui m'intéresse particulièrement dans ce que je vais vous présenter, c'est cette connaissance des aléas d'érosion et de submersion qui, au regard de ce que l'on a, paraît encore insuffisante. Donc, au total, on se retrouve avec un système de risques littoraux qui est une combinaison relativement complexe, à la fois d'éléments sociétaux et d'éléments naturels. Donc, de ce point de vue-là, la façon par laquelle on a essayé d'aborder ces vulnérabilités et ces risques côtiers, notamment au travers du programme Cocorisco, a été d'essayer de ne pas prendre en compte uniquement les deux éléments que l'on prend, a priori, en considération au départ, qui sont, d'une part, les aléas et, d'autre part, les enjeux, pour définir ce que sont les risques, mais d'essayer d'approfondir la question en essayant de prendre en considération les quatre éléments qui rentrent en compte dans cette vulnérabilité, qui sont à la fois les aléas, bien entendu, les enjeux, en leur donnant éventuellement une valeur financière, en tenant compte aussi des évolutions de ce littoral, tout ce que j'appelle la morphodynamique, et puis également tout ce qui est moyen de gestion de ces risques, tous les éléments qui existent de ce point de vue-là, et tout ce qui est représentation de ce risque côtier au travers des individus et des sociétés. Elisabeth en reparlera par la suite. C'est ce que l'on a entendu, nous, pour définir, en tout cas, cette vulnérabilité, et donc parler de risque côtier. Alors, du point de vue des aléas, j'en ai un tout petit peu parlé auparavant, on en définit deux, du point de vue des littoraux, qui sont tout d'abord... Alors, les aléas, pour nous, ce sont les phénomènes naturels qui amènent à des risques ou à produire des dommages éventuellement. Dans ce cadre-là, on en a deux, qui sont l'aléa érosion, érosion du trait de côte, et l'aléa submersion, c'est-à-dire dépassement par la mer du trait de côte et rentrer dans les termes de ce niveau marin. Alors, actuellement, il existe un tas de systèmes qui permettent de caractériser ces aléas, et en particulier en France. Il y a un système qui permet de construire un inventaire de ces aléas littoraux, de conserver, finalement, une mémoire de ce qui s'est passé auparavant, qui n'est pas uniquement, d'ailleurs, lié aux aléas littoraux, qui concerne tous les risques naturels d'un point de vue général, et qui est établi à partir du moment où l'on a besoin d'établir une reconnaissance de catastrophe naturelle. C'est un terme que l'on entend assez fréquemment dans les médias. Et cette reconnaissance de catastrophe naturelle, elle passe par un certain nombre d'éléments qui sont réalisés par les communes lorsqu'un événement qualifié d'exceptionnel se produit sur leur territoire. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de... Ça ne fonctionne pas. Bon, ce n'est pas grave. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont pris en considération, c'est-à-dire la localisation, la durée d'action du phénomène, le type de phénomène qui se produit et l'intensité des dommages qui ont été produits par cette aléa. Ce document, en fait... Merci beaucoup. Donc, ce document, en fait, c'est un document communal transmis avec une cartographie, en général, des dommages qui ont été générés par l'aléa vers la préfecture, qui transmet elle-même au ministère. Et l'ensemble est déclaré, ensuite, en catastrophe naturelle et rentre en ligne de compte dans la base de données de Gaspard de ces arrêtés de reconnaissance de Catenat, de manière à établir, comment dire, l'ensemble des données susceptibles, d'ailleurs, d'être utilisées dans le cadre de l'établissement des PPRL, des plans de prévision, des risques naturels, d'une manière générale, et littoraux, pour ce qui nous concerne. Donc, c'est la mémoire, en fait, antérieure de ces événements. Le souci, c'est que lorsque l'on regarde la base Gaspard, par rapport à la réalité, on s'aperçoit bien souvent qu'il existe des appréciations qui ne sont pas bonnes. Et dans ce cadre-là, par exemple, parce qu'elles se basent sur des données qui sont datées au mieux de 1982, enfin, au plus loin, on va dire, dans l'histoire de 1982, eh bien, elles occultent toute une série d'événements qui ont pu se produire antérieurement et qui n'ont pas été pris en considération. Et de ce fait, ça veut dire que quand on veut étudier les littoraux, pardon, pas les littoraux, les aléas littoraux, eh bien, il faut nécessairement s'attacher à du long terme et éventuellement du très long terme parce que les événements exceptionnels, c'est toujours de la même manière que ça se présente, les événements exceptionnels ont souvent une fréquence d'apparition dans le temps qui est souvent exceptionnelle elle-même. Donc, de ce fait, on est obligé de remonter dans le temps et dans le cadre, d'ailleurs, de Cocorisco, on s'était dit au départ que l'on allait dépasser les quelques dizaines d'années dans ce cadre-là et éventuellement travailler sur la période historique, c'est-à-dire les derniers siècles. Et on s'est aperçu qu'il était intéressant également d'aller plus loin, de voir ce qui s'était produit au cours des derniers milliers d'années également pour essayer de trouver des événements particulièrement importants dans ce cadre-là. Alors, comment on a travaillé ? Tout simplement, on est parti avec deux façons de procéder, c'est-à-dire que pour ce qui est de la période géologique récente, c'est-à-dire les derniers milliers d'années, si vous voulez, eh bien, on s'est dit qu'il fallait s'appuyer sur les témoignages naturels que l'on rencontre soit à l'affleurement dans les dunes, dans les accumulations littorales, notamment lorsqu'elles sont érodées, voire aussi un certain nombre de tourbes. Là, j'ai inversé, d'ailleurs, les deux localisations. Porce Milan est ici et Porce Carme est ici. Et lorsque l'on n'avait pas la possibilité d'observer directement ces éléments-là, eh bien, on s'est intéressé à faire des carottages, soit motorisés, soit à la main, par des tarierages, à travers des accumulations littorales, histoire de repérer à l'intérieur un certain nombre de phénomènes intéressants du point de vue de la sédimentologie, de la sédimentologie, qui marquaient des événements de type tempête, avec débordement, par exemple, du fait de la granulométrie et des matériaux que l'on rencontrait dans ces carottes. Donc, on a fait un certain nombre de carottes que l'on a transportées au laboratoire pour en faire des analyses stratigraphiques. Et l'on a essayé de dater, évidemment, ces événements, notamment à l'aide de datation au radiocarbone. Dans ce cadre-là, on a, par exemple, travaillé à l'île de Saint, où l'on a fait une série de carottages, six carottages dans le laine. Donc, l'île de Saint, ici. Le laine est localisé juste sur la façade ouest, au droit du village de l'île de Saint. Et dans cette zone submersible, on a fait un certain nombre de carottages. Les six sont représentés ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à travers ces différents carottages, on a pu mettre en évidence au minimum trois niveaux de débordements successifs qui ont permis le comblement progressif de ce laine, pour autant, je veux dire, le combler complètement et le rendre insubmersible. De la même manière, on parlait de Porskarn tout à l'heure, j'avais inversé les images, mais on retrouve ici les images que je vous montrais tout à l'heure. Sur l'une des dunes dans l'ence de Porskarn, on a eu cette chance, c'était un niveau qui était connu depuis relativement longtemps, mais on a eu la chance de pouvoir le dater, c'est-à-dire que dans ce secteur de dunes, on s'aperçoit qu'on a une stratigraphie qui est un petit peu particulière dans le sens où on a des sédiments qui sont très fins à la base et dessus, des graviers et des petits galets qui ont pu se déposer. Et en fait, cet épisode-là, épisode de sable et de gravier que vous voyez en détail ici, correspond à un dépôt particulier qui a raviné complètement la dune antérieure à ce dépôt. Et on l'attribue à un événement de type débordement ou tempête relativement monstrueuse que l'on a pu dater à 980 après Jésus-Christ, à partir de données de carbone 14. Et dans ce sens, en fait, on imagine que c'est un événement relativement important. On a du mal à imaginer la magnitude que ça peut avoir, mais tout simplement par le fait que le trait de côte devait se situer largement en avant de ce qu'il est actuellement. Le niveau de la mer devait être quelque peu inférieur à ce qu'il est actuellement aussi. Et dans ce sens, le fait d'avoir des galets sur une épaisseur de près de 1 mètre à cet endroit-là ne correspond pas vraiment à ce que l'on devrait trouver dans un secteur qui n'aurait pas été perturbé. Les données de la géologie récentes nous ont permis d'attribuer à un certain nombre d'événements au cours de la période historique et ce que j'appelle la période préhistorique, mais on ne va pas très loin dans la préhistoire ici, jusqu'à 7150 BP. Et puis surtout, c'est beaucoup de lacunes bien entendu qui existent dans ce cadre-là. Ça veut dire qu'il faut renforcer certainement les travaux dans ce sens. Et puis, sur la période qui se rapproche de la nôtre, bien entendu, on a de plus en plus d'événements que l'on peut corréler de temps en temps avec des données d'archives qui, évidemment, sont intéressantes et qui nous ont servi surtout à préciser ce qui s'est passé pour la période la plus récente, c'est-à-dire les trois derniers siècles très grossièrement. En particulier, on va dire, le XIXe et le XXe plus le XXIe siècle. Alors, pour travailler dans cette période, on dispose d'autres éléments qui sont bien entendu toutes les archives, archives historiques, iconographiques, mémoires, travaux d'étudiants, livres réalisés par des historiens, etc. On a essayé d'être le plus exhaustif possible pour disposer d'un certain nombre d'informations sur l'ensemble de la région Bretagne et avoir, pour chaque commune que l'on pouvait rencontrer et chaque événement que l'on pouvait discerner à travers ses archives, une fiche, une fiche par événement et par commune. Donc, dans ce cadre-là, on a réalisé ces fiches, puis on les a numérisées de manière à avoir une base de données cartographique, de manière à pouvoir travailler sur ces éléments-là. Alors, les résultats, très rapidement, sur ces affaires, nous amènent à montrer que la cartographie de tous les impacts et dommages que l'on a pu trouver dans les archives donne une cartographie de ce type, c'est-à-dire un recouvrement presque complet du trait de côte. Alors, bien entendu, après, l'échelle n'est pas bonne pour visualiser ces éléments-là, mais, bien entendu, il faut tenir compte de la géomorphologie, de la nature du trait de côte, bien entendu, dans ce secteur-là, mais on a quasiment une cartographie de l'ensemble du trait de côte à travers ces dommages. Quand on regarde au niveau des communes ce que cela donne, bien entendu, on met en évidence des secteurs particulièrement vulnérables, en tout cas, qui sont sensibles à ces différents aléas d'érosion et de submersion. On les reconnaît sur l'ensemble de ce secteur. Dans le détail, bien entendu, on a réussi également à mettre en évidence un certain nombre d'aires d'impact d'événements météo-marins, de tempêtes, d'une manière générale, qui sont particulièrement agressifs pour les côtes, comme par exemple cette tempête du 31 décembre 1876 au 1er janvier 1877, qui a affecté l'ensemble des côtes bretonnes. Mais on retrouve des événements de ce type au XXe siècle également, par exemple, la tempête de mars 67 sur les côtes nord du Finistère en particulier. Si l'on essaie de regarder maintenant les choses du point de vue de la distribution dans le temps, vous avez ici un graphique qui vous représente l'ensemble de ce que l'on a pu retrouver dans les archives, donnés à partir de 1700 jusqu'à 2010, simplement. Il manque les dernières années dans cette base. Et sont représentées ici du point de vue des événements, les submersions d'un côté, qui sont représentées par les points rouges ici, qui en a énormément, elles sont données par année, bien entendu, et puis les événements correspondant à des dommages ou des impacts sur le trait de côte où vous voyez cette courbe en bleu qui progressivement tend à s'élever au fur et à mesure dans le temps. Ceci dit, dans l'ensemble de cette courbe, on remarque au moins trois périodes. Alors, fin du XVIIIe, sans doute, mais avec beaucoup de lacunes dans l'inventaire qui ne permet pas d'être affirmatif dans cette affaire. Une deuxième période qui est celle qui va de 1850, enfin 1865, on va dire, ou 65 à 1925, en gros, où l'on voit un nombre d'événements relativement importants et surtout un nombre de submersions qui augmente considérablement par rapport aux autres époques. Et puis, dernière période que l'on matérialise ici, c'est la fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle, où l'on a visiblement un nombre d'événements relativement importants. La répartition des dommages que je vous ai donnée ici et l'on voit cette croissance progressive des dommages et impacts sur le trait de côte qui ne cessent de grandir au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. Même chose pour ce qui est des submersions dans ce cadre-là. Évidemment, pour le XXIe siècle, c'est un petit peu moindre, mais on n'a que 15 ans encore de ce XXIe siècle. Alors, bien entendu, la question qui se pose au regard de ces données, c'est évidemment, est-ce que l'on a une fréquence accrue de ces aléas au cours du temps ? Bien entendu. Et effectivement, si l'on regroupe ici par décennie l'ensemble des données que l'on peut avoir sur cette période que l'on a examinée, on a véritablement le sentiment que ça ne cesse de croître. Et je vous montre ici, l'échelle est exponentielle, ce qui veut dire qu'on aurait quelque chose qui ne s'arrêterait jamais. Alors, c'est assez intéressant de confronter ces données que l'on observe en termes d'impact par rapport à ce qui est observé du point de vue des tempêtes, en particulier, parce qu'elles apparaissent comme l'un des éléments les plus dommageables sur l'un des aléas, les plus endommageurs, si ça se dit, pour le littoral. Et en fait, on est assez surpris de trouver dans la littérature, finalement, des tendances qui sont complètement inversées selon les auteurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas de certitude, finalement, sur ces périodes, en tout cas, du point de vue de l'évolution de la fréquence des tempêtes pour ce qui est de l'avenir. Alors, par contre, ce qu'il y a de très clair, c'est qu'au cours de la période que l'on a examinée, en particulier les dernières décennies ou voire le dernier siècle, il y a une tendance qui est clairement affirmée et qui se vérifie véritablement sur l'ensemble du littoral. c'est l'ensemble de cette conquête des territoires côtiers par l'urbanisation, par l'aménagement, par la disposition d'enjeux. Et de ce fait, il n'y a rien d'étonnant, finalement, à voir cette courbe de dommages, d'endommagement et d'impact sur le littoral croître au fur et à mesure. Et il est évident aussi que le contexte historique a évolué entre-temps. On s'intéressait beaucoup moins à ces événements qui se produisaient sur le littoral auparavant que ça ne l'est actuellement. Et bien entendu, donc, on a là, à travers les données que l'on voyait tout à l'heure, une croissance des dommages et des impacts qui est le résultat, tout simplement, du développement et de l'enchérissement également, parallèlement, des enjeux sur les territoires côtiers exposés aux aléas. À côté de ça, évidemment, il faut toujours tenir compte de certitudes que l'on a dans ces évolutions qui sont, par exemple, la montée du niveau de la mer qui est quelque chose que l'on mesure et que l'on peut projeter dans le futur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Voilà, bonsoir. Alors là, je pars de la fin. Zut, vous allez voir la fin avant le début. Voilà, donc Alain vous a présenté la vulnérabilité. D'ailleurs, je vois qu'il y a une question sur ce sujet-là tout à l'heure. Effectivement, quand on a une approche assez globale de la vulnérabilité, on va mettre dedans toute une série d'éléments, les aléas dont a beaucoup parlé Alain, les enjeux, finalement, c'est ce qu'on risque de perdre, tout ce qui concerne la perception, les représentations, et puis un autre bloc qu'on appelle la gestion. Et là, de façon globale, on va y mettre aussi beaucoup d'éléments. Ici, j'ai travaillé donc en interdisciplinarité. Moi, je suis géographe avec un juriste qui s'appelle Yann Rabuteau et on a essayé finalement de voir quelles sont toutes les mesures de gestion que les élus, en particulier les élus locaux au niveau des communes, doivent mettre en place pour la gestion des risques côtiers. Alors, on a essayé de prendre le problème de plusieurs façons et pour éviter d'avoir quelque chose de très rébarbatif au niveau juridique avec une liste d'outils et de gestion des risques. On a créé un territoire fictif qu'on a appelé Plonevé-les-Flots et qui, finalement, est la somme de plusieurs exemples de communes réelles, mais qu'on a amalgamées. Et donc, je vais essayer de vous présenter ça ce soir, rapidement. Alors, déjà en introduction, c'est comme le disait Françoise tout à l'heure, c'est une présentation qu'on a faite cet après-midi aux lycéens. Donc là, je vais pouvoir avec vous aller plus vite qu'avec les lycéens. Mais on repose un petit peu les bases sur ces questions de gestion des risques côtiers. D'une part, l'ambivalence de la mer. C'est probablement quelque chose qui est important pour comprendre les risques. C'est que c'est la même mer qui est le vecteur des aménités. Donc, tous les avantages qu'on peut avoir à résider en bord de mer, la vue sur mer, la proximité de la plage. Mais c'est aussi la mer qui est source de risque puisqu'elle est vecteur des aléas, comme Alain vient d'en parler. Donc, on a déjà cette ambivalence au démarrage qui explique beaucoup de choses. Le contexte général, première chose probablement qu'il faut garder à l'esprit quand on aura à gérer les risques côtiers, c'est cette notion de mobilité permanente. Les côtes sont des milieux naturels qui bougent à toutes les échelles de temps et d'espace. Alors, plus ou moins vite, bien sûr, selon la nature des côtes. Mais ce côté dynamique, c'est quelque chose qui est essentiel à garder à l'esprit. Ensuite, au niveau mondial, on a actuellement une tendance générale à l'érosion des côtes. Ça ne veut pas dire que toutes les côtes du monde sont en érosion, mais on a quand même une majorité au niveau des côtes meubles, en particulier des côtes sableuses, une tendance au recul de la ligne de rivage vers l'intérieur des terres, à l'érosion. Et cette érosion pose des problèmes d'aménagement et de gestion lorsqu'on a des enjeux qui sont installés à proximité de la ligne de rivage. Donc, finalement, ce sont des questions qui vont toucher à peu près tous les littoraux urbanisés du monde. Alors, ce contexte qui a une tendance érosive, c'est un contexte mondial qui ne va pas avoir tendance à s'améliorer dans les décennies à venir puisqu'on se retrouve avec deux éléments inconcomitants. D'une part, on a une pénurie relative de sédiments, c'est-à-dire que tous les stocks de sable, de galets qu'on a à proximité de nos côtes, les plages, les cordons de galets, ce sont des stocks reliques qui sont hérités de périodes anciennes si on remonte à plusieurs milliers d'années dans les époques géologiques de périodes où on avait des conditions climatiques différentes et qui ont constitué ces stocks de sédiments. Et aujourd'hui, il faut bien être conscient qu'on gère finalement un stock relique et qu'on a largement puisé dans ce stock, notamment dans les réserves de sable de galets pour tout ce qui était construction. Ce sont des matériaux beaucoup utilisés pour la fabrication du béton. Donc, aujourd'hui, c'est très réglementé, mais ce sont des stocks dans lesquels on a beaucoup puisé. Parallèlement à ce stock relique, on a, et Alain l'a dit, donc je ne m'étends pas là-dessus, bien sûr, un contexte de réchauffement climatique qui fait qu'on a tendance à avoir une accélération de l'élévation contemporaine du niveau de la mer. Et quand on met les deux ensemble, un niveau de la mer qui remonte et en même temps des sédiments qui sont en stock limité, on a les conditions qui sont réunies pour continuer à avoir ce contexte érosif pendant encore un certain temps, plusieurs décennies, certainement. En même temps que ce contexte, on a, vous le savez, un espace qui est très convoité, le littoral attire les populations, on a une demande toujours forte d'installation au plus près de la côte, même après les événements dramatiques de Xintia en 2010, on continue à avoir une forte demande, il suffit de regarder les prix du foncier, les prix de l'immobilier à proximité des côtes pour se rendre compte que cette demande elle est forte et que donc une maison, les pieds dans l'eau, comme on le voit dans cet article, c'est un rêve à risque. Alors, pour synthétiser ces éléments, on a représenté ça sur un petit schéma qui, donc vous avez en abscisse à l'horizontale une échelle de temps qu'on a démarré à la moitié du XIXe siècle, à une époque où on n'avait pas beaucoup d'installations à proximité de la côte et puis qui va donc jusqu'aux années actuelles, donc on peut même essayer de prolonger un petit peu dans le futur. Et puis en ordonnée, vous avez à la verticale un axe qui représente l'espace, le haut, le contact zéro, c'est le contact entre la Terre et la mer et plus vous descendez vers le bas du graphique, plus vous vous rapprochez de l'intérieur des terres. Et sur ces deux axes, on a représenté deux courbes, celles que vous voyez en haut, c'est de façon très simplifiée l'évolution, la tendance évolutive du trait de côte qui a tendance à reculer en simplifiant beaucoup les choses vers la Terre, même si dans le détail c'est plus complexe que ça. Et puis la courbe que vous avez en bas représente les installations humaines, en particulier les maisons, les routes, les réseaux, tout ce qu'on a installé, qui à l'origine, en tout cas au XIXe siècle, était encore relativement loin du bord de la mer. Les villages anciens, en général, sont situés à quelques kilomètres du bord de mer. Et puis progressivement, au début du... fin du XIXe, début du XXe, on voit se développer des villas, les premières stations balnéaires, avec en général encore une petite distance entre la mer et ses constructions. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, un vrai boom du tourisme, tourisme balnéaire, donc l'objectif sera de se rapprocher le plus possible du bord pour profiter des aménités de bord de mer. Donc c'est aussi ce phénomène de démocratisation du tourisme qui fait qu'on a progressivement amassé des enjeux très près du contact avec la mer. Ce qui fait que quand on regarde l'espace qui se trouve entre ces deux courbes, on avait un espace tampon qui s'est progressivement réduit au fur et à mesure de l'avancée des enjeux humains et puis du recul de la ligne de rivage pour arriver à un télescopage qui était tout à fait prévisible et qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec un espace de risque qu'on a fixé de façon artificielle puisque bien sûr on a mis beaucoup d'enjeux à proximité de la mer, on n'a pas envie que ces enjeux soient détruits aujourd'hui et donc on va par des systèmes d'ingénierie de digues ou de rechargement en sable on va chercher à fixer de façon artificielle la ligne de rivage et donc on va développer ces risques côtiers. C'est vraiment ce schéma essaye de synthétiser l'émergence et la multiplication des risques côtiers. Voilà, alors les risques côtiers en France ont connu un tournant, on en parlait tout à l'heure, très important en 2010 puisque pour la première fois on a eu des victimes, on a eu une cinquantaine de morts liées à la tempête Gzintia, ce qui a vraiment marqué un tournant important dans la politique de gestion des risques et en particulier un renforcement des politiques de prévention de ces risques et des nouvelles politiques également notamment de relocalisation. On essaye quand c'est possible d'envisager le déplacement de certains enjeux et leur installation plus en arrière. Donc j'en arrive au cœur de cette communication. On a essayé à partir de ce contexte de dérouler sur un territoire fictif quels étaient finalement les défis qui étaient posés aux élus locaux. Alors là encore on est parti de la commune parce qu'on a pensé que la commune était particulièrement exposée en première ligne mais bien sûr les maires et les communes ne sont pas les seuls acteurs. En France on a l'État qui est un acteur majeur dans tout ce qui concerne la gestion des risques. Simplement ce sont les communes qui étant en première ligne ont à utiliser la plupart des outils qui ont été mis en place par la réglementation française ou européenne et donc ils sont confrontés à une grande complexité. Alors on a essayé de ranger dans quatre parties finalement les défis qui se posaient aux élus locaux en partant de ce qui est en général la priorité l'urgence et puis en allant vers ce qu'on fera ensuite quand on aura résolu les questions urgentes. Donc la première chose c'est veiller à la sécurité quotidienne de la population ça fait partie des attributions de pouvoir de police des maires ainsi que l'obligation d'informer les populations sur les risques. Ensuite en général le réflexe qui va venir tout de suite après c'est de consolider les défenses contre la mer donc essayer de se mettre à l'abri de la mer en augmentant les digues en les renforçant ou en rechargeant là encore les plages avec du sable. Ensuite un aspect très important qui lui va plus dans le long terme qui est plus durable c'est d'essayer de limiter les enjeux donc de maîtriser l'urbanisation on a vu qu'il y avait une forte pression une forte demande mais là aussi c'est au niveau des plans locaux d'urbanisme qu'on peut réguler cette demande en refusant les permis de construire et ça aussi c'est une responsabilité des maires avec bien sûr le contrôle de l'État qui garde ce contrôle de l'égalité sur les plans locaux d'urbanisme notamment. Et puis quatrièmement mais c'est souvent effectivement la dimension qui va passer un petit peu après le reste c'est essayer d'anticiper sur le temps long en étant vraiment dans un objectif de développement durable en partant sur des échéances qui seraient autour de 2100 où là on va essayer d'intégrer justement ces questions de remontée du niveau marin d'intégrer le contexte de changement climatique et donc penser à une possible relocalisation des biens. Mais il est assez fréquent que les maires n'arrivent même pas à ce point 4 tellement ils sont finalement débordés par toutes les questions qui vont arriver avant ce qui explique aussi qu'on a parfois des décalages entre des grandes politiques qui sont prônées au niveau national et puis ce qu'on arrive à réaliser sur le terrain. Et donc pour concrétiser tout ça notre commune imaginaire donc de Plonévé-les-Flots alors tout ce que je vous dis là c'est des choses qui ont été publiées qui sont dans un article qui est paru dans l'espace géographique on n'aura pas le temps ce soir de détailler tout ça je voulais juste vous faire une présentation rapide de cette commune donc je vous rappelle qu'on a pris en fait des exemples qui viennent d'une quinzaine de communes qui existent vraiment et on a essayé de les concentrer sur un seul espace donc imaginaire donc cette commune si on part de la partie gauche à une partie de sa côte qui est une côte sableuse donc avec des dunes derrière les dunes on a des zones basses on a des côtes là d'altitude qui nous montrent qu'une partie de ce qui est en vert en orange et en rose sur le diapo ce sont des zones qui sont basses qui se trouvent en partie sous le niveau des pleines mers de vivo donc en rose on a un camping avec l'importance de ne pas laisser la population résider à l'année dans le camping sinon on a des populations qui sont très exposées au moment des tempêtes là où on a plus de tempêtes en hiver on a la zone verte ce sont des terrains qui appartiennent aux conservateurs du littoral donc avec plus des objectifs de gestion du milieu naturel on a ensuite un lotissement qui est récent qui date des années 90 on a inventé tout ce qu'on voulait mais ça correspond aussi à des choses qui existent vraiment sur le terrain une cinquantaine de maisons bas avec une protection par une digue cette digue est orpheline ce qu'on appelle une digue orpheline c'est une digue qui n'a plus de propriétaire connu sachant qu'aujourd'hui et surtout depuis Xintia il y a des obligations très lourdes quand on est propriétaire de digues et donc en général les gens ne se bousculent pas pour se manifester en tant que propriétaire de digues ce qui fait qu'on se retrouve avec des digues orphelines et en général ce sont les communes ou les groupements de communes qui les prennent en charge au niveau de leur entretien on a ensuite si je continue vers la droite pour vous donc le lotissement on a ensuite des terres agricoles qui ont une forte valeur parce qu'on a un maraîchage on a les pommes de terre de Plonévé-les-Flots qui sont très réputés donc une forte valeur sur les terres agricoles ce qui fait que les agriculteurs y tiennent on a aussi la Saffaire qui protège ces terres de façon à ce qu'on n'y construise pas d'habitation on a le bourg ancien qui traditionnellement est plus à l'intérieur des terres et puis tout à fait sur la droite on a une zone où on a des falaises meubles qui reculent rapidement sur lesquelles on a une station balnéaire ancienne avec des villas qui ont un intérêt architectural alors bien sûr là-dessus on a des associations on a les associations de propriétaires des villas qui défendent leur portion de côte en voulant qu'on consolide de la falaise on a l'association des habitants du lotissement qui ne veulent pas entendre parler d'un projet de relocalisation alors que les services de l'État seraient tentés de relocaliser ces habitants parce qu'ils sont dans une situation dangereuse avec une exposition de la vie humaine et puis on a le conservateur du littoral qui aimerait bien sans trop oser le dire ouvrir la petite digue qui est à côté pour faire ce qu'on appelle de la ré-estuarisation c'est-à-dire laisser la mer pénétrer à nouveau dans les zones humides de façon à augmenter la biodiversité mais on a un conflit très fort avec l'association bien sûr du lotissement qui ne veut absolument pas qu'on ouvre la digue puisqu'ils ont peur que la mer rentre par le côté donc voilà un peu une synthèse du cauchemar des élus qui ont à gérer ce type de situation et puis finalement de la complexité aussi de toutes ces responsabilités qu'ils vont avoir sur le terrain alors pour conclure je vous ai mis là une petite figure qui est un peu la synthèse de ce qu'il y a dans l'article si ça vous intéresse de regarder un peu plus ça dans le détail on a fait une matrice finalement qui va des textes jusqu'au terrain des textes au terrain qui vont partir des directives européennes qui vont aller jusqu'à l'application de ces textes au niveau local et puis on a essayé de ranger ça dans le haut vous avez l'origine qui fait les textes en fait d'où vient l'idée comment sont faits ces règlements et puis plus on descend vers le bas et vers la droite plus on est dans l'application qui applique ces textes au niveau local et puis ceux qui connaissent un peu vous reconnaîtrez les sigles les PPR les papilles les PSR il y en a plein plein ça aboutit vraiment à quelque chose d'assez complexe à mettre en oeuvre voilà donc on se rend compte qu'il y a souvent des décalages d'échelle à la fois spatiale et temporelle entre des préoccupations qui vont être au niveau politique des stratégies qui vont être mises en place au niveau global avec beaucoup de difficultés d'application au niveau local et l'échelle de la commune va souffrir de beaucoup de contradictions parfois entre des logiques de mise en sécurité des populations mais aussi des logiques où j'ai oublié de vous en parler de développement territorial quand on a des communes qui sont vieillissantes quand on veut attirer à nouveau des jeunes couples pour avoir des enfants dans les écoles il faut avoir des logements sociaux donc il faut bâtir et quand on n'a plus de place pour bâtir parce qu'on est soit en zone protégée par la loi littorale soit dans des zones exposées aux risques on se pose la question de où à la fois où relocaliser ce qui est dangereux mais aussi où bâtir des nouveaux logements et donc on a toujours ces impératifs qui sont contradictoires comment développer tout en maintenant les populations en sécurité donc on a aussi tendance à avoir des multiplications bien sûr de conflits d'intérêts au fur et à mesure que l'espace se raréfie puisque l'espace constructible est quasiment aujourd'hui inexistant sur ce genre de communes et cette complexité accrue dans la gestion qui est liée là aussi à l'effet de après Xintia où on a multiplié des outils de gestion il en existait déjà beaucoup avant notamment les plans de prévention des risques qui datent de 1995 mais qui n'étaient pas beaucoup mis en application sur le littoral et voilà pour finir j'avais mis ça pour les lycéens en espérant les réveiller un peu et je pense que les références cinématographiques étaient un peu anciennes voilà donc ce qu'on aimerait éviter les scénarios qu'on pourrait imaginer le Waterworld où c'est la loi de la jungle le Truman Show où c'est la station balnéaire mais finalement tout est faux tout est un décor de station balnéaire les stations comme au Fidji de luxe où là on fait et ça ça existe des hôtels de luxe sous l'eau donc là il n'y a plus de problème de remontée du niveau marin et puis la question des friches qui sont sans doute des problèmes qu'on va trouver dans le futur notamment des friches hôtelières des secteurs où on a bâti des hôtels et puis finalement comme on les exploite plus ou ça devient peu intéressant de les exploiter on les abandonne sans remise en état les sites voilà je vous remercie alors moi je donc je je travaille donc un petit psychologie et vous pouvez vous poser la question de savoir ce que la psychologie vient faire dans les risques côtiers donc comme le titre l'indique avec plusieurs collègues donc on a travaillé en interdisciplinarité donc avec Catherine Merferrec également dans ce travail dans cette tâche 5 dans le programme dans lequel on a auquel on a participé que vous a présenté Alain avec des géographes Hélène Martin-Brulot des anthropologues Frédéric Schloss-Ducherm et Nathalie Clien qui travaillait également en psychologie environnementale et qui a fait sa thèse de doctorat donc sur le sur la thématique donc on s'est intéressé finalement à l'homme dans la question des risques côtiers alors notamment donc on travaille dans une branche des sciences humaines les sciences humaines c'est vaste en fait comme domaine la géographie en fait également partie il y a l'économie l'histoire la sociologie et donc la psychologie dans ce domaine là qui s'intéresse au comportement humain alors comportement au sens large ça peut être aussi donc ce qu'on dit ce qu'on pense les attitudes que l'on a et dans ce domaine là en fait en psychologie sociale et notamment environnementale dans lequel on a travaillé plus particulièrement ici donc on s'intéresse à l'individu c'est au coeur de notre analyse c'est vraiment l'individu et cet individu et bien il n'est jamais seul il est il vit il appartient à des groupes il vit avec d'autres personnes il appartient à un pays à une culture à une société qui va qui vont l'influencer dans ses façons de concevoir les choses ses façons de se comporter et plus largement quand on va travailler en psychologie environnementale on va prendre en compte le cadre le contexte dans lequel cet individu vit vit alors habite ou travaille son cadre de vie et la manière dont ce lieu on arrive sur la dimension un peu risque côtier la manière dans ce lieu finalement va participer à à ses choix à ses à ses décisions va influencer ses comportements et donc c'est tout notre travail quand on travaille sur la question des risques côtiers on ne va pas directement aborder la question des risques côtiers mais on va voir comment est-ce que l'individu vit finalement dans son dans son cadre donc alors pourquoi s'intéresser donc pourquoi la psychologie s'intéresse à l'étude des risques côtiers et bien parce que au coeur des des risques il y a l'homme c'est à dire que s'il n'y avait pas d'homme il n'y aurait pas de risque le risque est lié à la présence à la présence humaine l'homme est donc directement concerné le risque est souvent délimité sur un territoire et la notion de territoire fait bien écho à la dimension humaine et sociale dans le cadre de ce travail là on va donc s'intéresser à l'étude de ce qu'on appelle les représentations sociales qui est un terme un concept dans notre jargon même s'il fait écho à du sens commun je ne vais pas le détailler ici comme avec Catherine Merferrec également on a fait des publications à ce niveau là si ça vous intéresse donc nous on va étudier des représentations sociales on va alors je vais simplifier en disant que ce sont des connaissances de sens commun mais ce sont des connaissances et on va étudier ces connaissances pour comprendre donc les actions les stratégies d'action les pratiques les usages que les gens ont en rapport à leur cadre de vie alors là pour vous donner un exemple là vous avez une carte de plan de risque de submersion marine qui a été alors je ne sais pas si vous les connaissez c'est sur la commune ici du Tour du Parc elle a été donc établie par des experts et ici on a une même carte alors que nous on a construite à partir d'une question où il s'agissait de où on s'intéressait aux préoccupations ou à l'inquiétude que les gens avaient par rapport au risque côtier vous voyez qu'ici les couleurs sont relativement bien structurées on va dire et qu'ici il y a du rouge du vert du jaune ou du orange à tous les niveaux on va dire de la représentation donc il n'y a pas évidemment et ça c'est observé depuis très longtemps en psychologie entre ce qu'on va appeler un risque objectif et un risque subjectif si on veut donc lié à l'homme et bien il y a un décalage c'est un fait donc nous on ne va pas s'intéresser à mettre en évidence ce décalage mais on va s'intéresser au pourquoi de ce décalage en fait comment est-ce que les gens perçoivent justement ces risques pour ça qu'on parle aussi de perception des risques on va dire plutôt dans le sens commun on a d'autres thèmes mais on va s'intéresser à ces perceptions alors les gens quand on s'intéresse aux risques côtiers c'est qui et bien on va s'intéresser aux personnes qui sont concernées ou susceptibles d'être concernées par ces questions de risque côtiers donc à l'échelle de la commune ce sont les gestionnaires de la commune ce sont les habitants évidemment les premiers concernés également ça peut être des professionnels quand on parle de cadre de vie je vous le disais tout à l'heure c'est là où les gens habitent mais c'est là aussi où les gens travaillent c'est toute personne ce que vous disiez Catherine précédemment toute personne qui a des enjeux donc qui possède quelque chose en fait sur les communes en question à une échelle plus large et bien ce sont les gestionnaires les techniciens les politiques à l'échelon départemental régional national international à l'échelle régionale notamment c'est les travaux de Frédéric Schloss-Ducherm et Hélène Martin-Brelot qui ont beaucoup travaillé sur cette dimension plus large avec Catherine Murferrec avec Nathalie Crian on a plutôt travaillé sur l'échelle communale ce sont évidemment les scientifiques aussi qui s'intéressent à cette question là ou toute autre personne pardon qui est impliquée ou qui a un intérêt par rapport à cette question de risque que tient alors comment on s'y prend pour travailler on a des alors on a des méthodes d'enquête des entretiens des questionnaires on a d'ailleurs j'ai quelques exemplaires de questionnaires ça vous intéresse de voir un petit peu comment est-ce qu'on les outils qu'on mobilise en fait pour travailler sur ces risques que tient des analyses documentaires notamment des analyses de presse on s'aide de carte mentale donc on demande vous en avez un exemple là sur la diapositive où on demande aux personnes alors ici l'idée était de demander de dessiner l'environnement de l'habitation de voir un peu l'environnement en général donc c'était pas précisé ça peut être l'environnement social l'environnement naturel l'environnement pourquoi pas l'environnement temporel mais sans doute plus difficile à représenter ici c'est le contexte finalement globalement et de voir un peu comment est entendu comment est compris ce terme d'environnement alors bon ici vous avez un exemple de guide alors ces outils je vous les montre assez rapidement pour faire comprendre que quand on aborde la question des risques côtiers on n'arrive pas chez les gens en leur demandant ce qu'ils pensent des risques côtiers ce qui n'aurait pas beaucoup de sens parce qu'ils nous répondraient directement à la question donc on aborde cette question là le risque côtier il est lié au cadre de vie comme je l'ai déjà dit et donc du coup on aborde plutôt cette question sur le cadre de vie parce que ce qui nous intéresse nous c'est de voir comment les gens vivent dans leur cadre de vie pour voir si une question des risques apparaît quel qu'elle soit d'ailleurs quel que soit le risque et éventuellement une question de risque que dit donc on a des entretiens assez approfondis sur ces questions là qui peuvent durer une heure deux heures trois heures même des fois et sur lesquels les gens nous parlent un peu de leur vie à partir de là on construit alors là vous ne voyez pas grand chose mais ce n'est pas l'intérêt on construit des questionnaires donc les questionnaires ce n'est pas celui-là on en a un autre en cours en ce moment sur lesquels par rapport auxquels on pose des questions plus précises on n'aborde pas non plus nécessairement la question du risque que tient parce que ce n'est pas vraiment l'objectif l'objectif est aussi de voir comment les gens en parlent spontanément donc vous avez des exemples de questions ici donc on s'intéresse aux motivations on s'intéresse au rapport à la mer au risque en général à l'attachement voilà c'est une diversité de questions ça ce sont des exemples d'articles donc c'est pour vous montrer qu'on fait aussi un travail documentaire comme je vous le disais tout à l'heure alors dans dans la succession on va dire des étapes et on commence par une phase exploratoire qui justement à l'inverse de ce que je viens de vous présenter commence plutôt par des analyses documentaires des entretiens qui nous permettent de construire des outils plus quantitatifs comme le questionnaire pour étudier des points précis un recueil de données et des analyses de résultats alors en conclusion là dessus notre but comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est de mettre à jour des connaissances communes des connaissances de sens commun des connaissances qui ne sont pas des croyances qui sont vraiment des connaissances collégiants qui habitent tous les jours dans ces communes sur lesquelles on enquête des savoirs des savoirs communs des représentations et des variabilités c'est à dire qu'après selon les groupes ces personnes là peuvent avoir des connaissances qui vont être différentes des gestionnaires ont des certaines connaissances sur les risques que tiers un habitant qui habite dans une zone dite à risque et bien va avoir aussi lui certaines connaissances des risques que tiers et on ancre justement ces représentations dans des contextes donc là voilà pour terminer c'est quelques illustrations quelques phrases qui nous sont qui nous sont données donc les gens qui sont derrière ne sont pas des habitants de zone que tiers vous en reconnaîtrez peut-être certains des phrases qui nous sont données en rapport au risque que tiers ou de risque en général d'ailleurs sur cette question là certains quand on parle de risque vont nous dire que c'est une urbanisation anarchique d'autres des jeunes du pays qui font des dégâts d'autres vont parler des élevages intensifs de cochons d'autres n'y pensent pas du tout d'autres un refus de la disneylisation les autres vont nous dire que là où ils habitent c'est plutôt peinard ou une peur s'il y a une inondation ou que la déglage donc là vous avez une représentation un peu de ce que les gens nous disent en général sur les questions des risques voilà et la dernière diapositive met en avant un petit peu quelques résultats mais alors très très rapidement sur justement quand on travaille sur les représentations des risques qu'est-ce qu'on obtient on obtient des groupes on va dire en quelque sorte ici certains vont nous dire qu'il existe mais qu'il n'est pas prouvé d'autres qu'il n'existe pas je suis partie par là d'autres qui vont nous dire que le futur est incertain ou d'autres que le risque est vraiment prouvé et qu'il existe et ces aspects là en fait on va les mettre en lien avec différentes dimensions donc par exemple ici l'attachement au lieu la façon dont les gens les préférences qu'ont les gens en matière de stratégie d'adaptation les risques qu'ils voient sur leur commune voilà donc ça c'est un l'idée c'est de de mettre à jour ces connaissances et de voir en fonction du contexte dans lequel les gens vivent de mettre en lien en fait ces connaissances en fonction des contextes dans lesquels les gens vivent voilà je vous remercie de votre attention merci à tous les quatre alors on va passer aux questions maintenant il y a peut-être des questions dans la salle des questions sur twitter sur oui vous pouvez prendre un micro peut-être poser une question sur twitter ou sur facebook et puis ensuite on passera le micro dans la salle alors il n'y a pas eu beaucoup de questions sur twitter et sur facebook il y a quand même quelques personnes qui regardent en direct mais il y en a une qui demandait si les élus locaux aujourd'hui ont-ils pleinement conscience des risques d'érosion et de submersion marine alors moi je peux répondre à cette question là mais par rapport aux entretiens par rapport aux entretiens qu'on a eu puisqu'on en a fait avec donc justement les élus locaux des communes sur ces résultats là en fait les élus locaux sont ça dépend de ce qu'on entend par la question de la conscience c'est à dire qu'à un moment donné les élus locaux ils ont à gérer ce risque ils n'ont pas le choix donc ils le gèrent ils le connaissent ils en ont pleinement conscience maintenant lorsque vous êtes en entretien avec eux effectivement et que vous leur demandez de hiérarchiser certaines priorités il est évident que ce n'est pas le risque qu'ils vont passer en premier parce que beaucoup alors pour les communes sur lesquelles on a enquêté c'est des communes aussi par exemple vieillissantes Catherine a évoqué les problèmes de vieillissement de logement de jeunes qui partent d'écoles qui ferment et donc face à ces questions là des fois le risque côtier n'est pas la première priorité ce qu'on peut peut-être rajouter c'est que je pense effectivement que ce n'est pas une question d'inconscience par rapport au risque côtier souvent les élus locaux ils connaissent très bien leur territoire ils ne vont pas forcément par contre raisonner en termes de risque pour eux ça va peut-être être un embêtement supplémentaire où ils sauront qu'il faut qu'ils aillent réparer la digue régulièrement c'est peut-être pas la même approche que celle qu'on développe ici en termes de risque et puis je pense aussi et les élus nous l'ont dit parfois qu'ils ont une position finalement à tenir ils ont aussi en tant que maire par exemple il faut qu'ils défendent leurs administrés donc à la fois les défendre pour les mettre à l'abri contre la mer mais aussi défendre leurs intérêts et c'est là que les choses peuvent devenir compliquées quand il y a des histoires de permis de construire de terrain de développement je pense pas que ce soit un problème d'inconscience par rapport aux risques je peux faire circuler le micro si vous avez des questions alors on a travaillé sur cinq communes on a travaillé sur cinq communes que sont Guissény Île-de-Saint Coutudie Tour du Parc Pénétain et il n'y a pas vraiment de différence il y a quand même une commune sur laquelle il y a des différences parce que je pense qu'effectivement là je parlais de lien entre les connaissances et les pratiques on m'en sert de pratiques mais là c'est peut-être Alain qui la connait bien mieux que moi c'est l'Utudie notamment qui se différencie beaucoup des autres mais qui est très investie au niveau de cette question de la gestion des risques que tu es justement par rapport à la question de la gestion dont on parlait à l'instant c'est vraiment une commune dans laquelle c'est peut-être toi qui peux en dire un peu plus sur les questions de gestionnaire en fait par rapport à l'Utudie il se trouve qu'on a beaucoup de relations et depuis longtemps avec l'Utudie on a travaillé avec les élus qui souvent sont restés très longtemps d'ailleurs comme élus ou comme techniciens ingénieurs dans la commune et de ce fait les liens ont été très importants et ce sont des liens qui sont extrêmement intéressants dans ce cadre là parce que justement il y a une vraie interaction entre ce que nous on peut imaginer en termes de gestion et ce que font directement sur le terrain qui n'est pas forcément ce que nous on imaginerait tout le temps d'ailleurs et dans ce cadre là c'est vrai qu'en termes de gestion de leur littoral et bien ils gèrent d'une manière un peu particulière notamment avec tout ce qui lorsqu'il y a une érosion par exemple et bien ils vont chercher du sable là où il est arrivé pour le remettre là où il est parti voilà des pratiques qui s'apparentent à celles des chadocs effectivement mais qui sont quand même très intelligentes dans cette affaire plutôt que d'aller mettre des enrochements des murs des choses qui sont essayées par ailleurs mais qui ne donnent pas forcément des résultats là je ne dis pas que ça donne un résultat mirobolant mais ça fonctionne en tout cas au moins temporairement il faudra peut-être passer à autre chose par la suite mais au moins temporairement ça fonctionne donc voilà des moyens qui sont intéressants et une commune intéressante de ce point de vue là après il y a tout tout ce qui est fait autour de ces éléments là c'est à dire que la commune accueille un festival que vous connaissez peut-être qui est le festival de Si la mer monte et dans ce cadre là elle fait venir à la fois des délégations d'élus ou de gestionnaires de différentes régions et elle fait venir aussi des scientifiques il y a beaucoup de gens de l'IUM je crois qui ont participé à cette manifestation c'est sur trois jours au moment du week-end de la Pentecôte si je ne dis pas de bêtises et on a des expériences extérieures on a des conférences qui sont vraiment très très intéressantes donc voilà un petit peu ce qu'il y a je crois que je ne vous dis pas grand chose dans ce cadre là D'autres questions ? Alors il commence à y avoir pas mal de questions sur le site du MOOC justement la première déjà ce sera avez-vous tous les quatre la même définition de la vulnérabilité ? Bonne question Alors normalement oui oui quand même parce que la base du programme Cocorisco ça a été cette discussion qu'on a eue sur la définition de la vulnérabilité sachant qu'on voulait justement fonctionner en interdisciplinarité et avoir une vision synthétique de ces questions de risque côtier donc on avait les quatre boîtes dont je vous parlais tout à l'heure les aléas tous les phénomènes physiques qui peuvent être le recul de la ligne de rivage la rupture d'un cordon du nerf les enjeux qu'on peut résumer tout ce qu'on risque de perdre bien sûr d'abord les vies humaines mais tous les biens les questions de gestion où on va mettre à la fois les mesures de gestion les digues les rechargements de sable mais aussi tout le système juridique de la gestion les acteurs qui fait quoi et puis tout ce qui est sous le terme perception représentation et donc on a ces quatre éléments alors après c'est vrai que quand Alain présente il ne met pas les quatre éléments pareils que ce qu'on avait dit au début mais c'est parce que c'est notre chef et il est géomorphologue et donc vous avez peut-être remarqué la subtilité c'est que lui il a mis deux boîtes pour la partie aléa il a mis les phénomènes météo-marins et puis la conséquence de ces phénomènes qui sont les évolutions morphodynamiques pour lui ça compte deux après il a mis les enjeux normales il a mis les représentations normales et puis il a mis ensemble il a mis ensemble les représentations et la gestion voilà et c'était structuré comme ça dans le programme Cocorisco parce qu'on ne s'est pas défendu assez et donc on avait une tâche qui était énorme dans laquelle il y avait la gestion et toutes les représentations mais je pense que sur la définition de la vulnérabilité on est d'accord c'est-à-dire cet intérêt de regrouper des disciplines qui sont très différentes puisque ça va de la physique la géologie l'économie aussi pour les enjeux la psychologie l'anthropologie et donc la géographie qui était un peu à l'interface de toutes ces disciplines et c'est vraiment aussi ce qui fait l'originalité de ce programme de recherche c'est une interdisciplinarité étendue pour essayer d'aborder toutes les dimensions de la vulnérabilité Alors j'ai une autre question plus compliquée je veux bien qui est assez complexe en fait c'est deux questions c'est plus sur les risques au côtier la première c'est savoir s'il est possible d'expliquer l'augmentation des événements comme le disait tout à l'heure Catherine Merferrec ça c'est la première question et la deuxième question c'est si on peut et s'il y a une explication entre les effets mécaniques de tout ce qui est augmentation des installations du bord de mer et c'est difficile de retranscrire parce qu'elle est très compliquée et tout ce qui est problème de mesure est-ce qu'on peut coupler ces effets pour en donner une autre définition pour la très longue question qui porte sur l'analyse historique en fait oui je pense que alors la question qui est posée c'est est-ce qu'il y a quelque chose de significatif dans ce que l'on mesure à travers nos données et effectivement il y a quelque chose de significatif c'est-à-dire que ce que l'on mesure là et bien c'est l'intensité de dommages et on n'est pas dans de la magnitude d'événements c'est-à-dire d'énergie développée par les événements qui sont à l'origine des dommages ou des impacts sur le littoral mais de l'intensité de dommages et l'intensité des dommages elle est de toute façon corrélée avec ce qu'il y a à impacter forcément et plus on en met sur le littoral en l'occurrence et plus il y en aura d'endommagés forcément quelle que soit à magnitude d'événements équivalente et bien on trouvera bien plus de dommages maintenant qu'on a bâti qu'on a urbanisé sur le littoral qu'auparavant où il y avait quelques villages quelques maisons qui étaient construites par exemple sur ce bord de mar et donc du coup la deuxième partie de la question enfin je pense que c'est dans le ah je vais te troubler voilà la deuxième partie est d'essayer de voir si l'on peut mettre en évidence enfin si on peut distinguer ce qui est d'origine anthropique par rapport à ce qui serait d'origine naturelle et en particulier donc le réchauffement climatique je ne sais pas s'il faut le placer dans le naturel dans ce cadre là mais enfin voilà de phénomènes on va dire naturels par rapport au phénomène humain et en fait il y a une vraie difficulté à travers ces dommages enfin ces courbes d'endommagement enfin d'endommagement c'est comme ça qu'il faut le dire mais d'impact cumulé sur le temps il y a une vraie difficulté à faire la différence et finalement le réchauffement climatique qui amène une élévation du niveau de la mer qui va être de 2-3 millimètres par an tel qu'elle est mesurée actuellement on va dire et bien c'est finalement quelque chose qui est je vais dire négligeable par rapport par exemple à un seul événement une tempête qui lui est un phénomène météorologique qui va durer quelques heures mais qui peut porter le niveau de l'eau non pas à 2 ou 3 millimètres au dessus de la côte qui est prédite par l'annuaire des marées mais quelquefois à 1 mètre 1 mètre 50 au dessus de ce qui est prédit par simple surcôte simplement du fait de la surcôte liée à la pression barométrique à la dépression et également au vent d'afflux en direction de la côte donc voilà 2 phénomènes qu'il ne faut pas mélanger de toute façon l'un est lent prévisible à l'admit l'autre il est prévisible mais il amène beaucoup plus d'élévation du niveau de l'eau sur des temps très très courts avec des conséquences beaucoup plus importantes pour lesquelles on n'a éventuellement pas le temps de se préparer en tout cas je continue à faire les questions sur internet tant qu'il n'y en a pas dans la salle il y a une question plus pour Elisabeth qui demande donc je le dis tel quel la question les profils d'habitants ayant des représentations similaires des risques ont-ils été identifiés dans vos recherches ? alors il y a des profils qui ont été identifiés en fait nous on a on a travaillé on a essayé de repérer en fait qui est-ce qui que ce soit dans les entretiens qu'on faisait donc sans parler directement de risque côtier ou dans les questionnaires où à un moment donné on est bien obligé d'aborder la question si on aborde d'ailleurs la question dans les questionnaires comme tel en leur demandant si le risque est réel pour eux on a grosso modo 70% des personnes si je ne me trompe pas des gens qui nous disent oui il y a un risque et il est réel sur ma commune de côtier si on en parle dans les entretiens ou même dans les questionnaires mais par association de mots on a environ 30% de personnes qui nous évoquent des risques côtiers spontanément dans cette question des risques côtiers en fait et c'est là que je réponds à la question de cette manière là on a identifié ces personnes qui vont parler du risque côtier donc comme lié à subversion inondation érosion enfin vraiment des termes liés à cette question là et qui montrent qu'ils spontanément ils en ont vraiment une connaissance et du coup on a essayé de regarder un petit peu comment est-ce que ces personnes bien par rapport aux caractéristiques aux variables que je vous montrais tout à l'heure comment est-ce qu'ils se sentaient dans leur environnement et le risque côtier c'est pas la préoccupation c'est pas la peur en fait de se faire submerger qui revient mais c'est des gens qui sont très bien informés en fait bien au contraire de ce que sont les risques côtiers parce que généralement ce sont des gens qui habitent ces zones là et qui ont envie d'y rester très clairement et donc du coup ce sont des gens qui sont très très attachés à leur lieu mais ça globalement tout le monde l'est dans les communes c'est pour ça que chez nous cette variable elle marche pas beaucoup parce qu'il y a grosso modo 2% de personnes qui se disent non attachées mais 98% des personnes sont très attachées et en plus ce sont des personnes qui se sentent très privilégiées d'habiter ce lieu donc par rapport à ce que disait aussi Catherine Mörferrec tout à l'heure sur la question de l'ambivalence de la mer justement là la mer on voit son côté positif alors il y a des gens qui ont des représentations similaires et puis il y a d'autres personnes en dehors de ces 30% on va dire globalement qui soit nous vont nous citer des risques de vie quotidienne d'autres risques ou vont même dire qu'il n'y a pas du tout de risque sur leur commune quelle qu'elle soit on peut peut-être dire aussi en tout cas en tant que géographe nous on avait tendance à se dire on va peut-être voir des profils de personnes qui sont liées à leurs caractéristiques sociologiques c'est-à-dire les vieux pensent peut-être plus ça ou les jeunes ou les retraités ou les gens qui ont fait des études longues il y a toujours dans ces enquêtes toute une partie qu'on appelle le talon où on demande en fait des renseignements un peu classiques l'âge le sexe les études l'étrange de revenus donc on a essayé on a fait les croisements dans les questionnaires avec ces catégories prédéfinies pour voir s'il ressortait quelque chose et on n'a rien trouvé c'est-à-dire que les groupes ne sont pas prédéfinis on ne peut pas dire que les vieux pensent ceci ou les jeunes pensent cela on voit des groupes de personnes mais ce n'est pas des groupes qui correspondent à des critères sociaux prédéfinis c'est des groupes de gens qui ont tendance à penser la même chose et même selon les questions on ne va pas forcément retrouver non plus toujours les mêmes dans les mêmes groupes c'est vraiment plus en tout cas moi en tant que géographe c'est ce que j'ai appris en travaillant avec des psychologues c'est que si les catégories toutes faites marchaient ça serait trop facile ça serait trop simple pour interpréter ce que peuvent penser les gens il n'y a toujours pas d'autres questions dans la salle moi je suis nouvelle brestoise il n'y a pas très longtemps que j'ai acheté face à la mer et j'avoue que je n'ai pas du tout pensé au risque côtier en achetant parce que je viens d'une région où il n'y a pas la mer et pour moi c'était quelque chose d'un peu inconnu et j'ai vu une émission c'est dans l'air où justement je zappais et j'entends on pose la question à une scientifique je ne sais plus exactement ce qu'elle faisait mais on lui demande où est-ce que vous n'achèteriez pas en bord de la mer donc ça m'a un peu interpellée quelque part et je me demandais justement parce que moi quand j'ai signé il y avait des tas de choses les risques c'est très très compliqué le notaire qui rassurait le promoteur qui est quand même récent c'est quelque chose qui a été construit il n'y a pas très longtemps il y a deux ans et comment on peut avoir l'information en fait pour voir quel risque on prend réellement je dirais dans des termes compréhensibles pour l'humain moyen que je suis oui donc il y a une obligation d'information sur les risques dans les communes donc c'est en se tournant vers la commune qu'on peut avoir il y a plusieurs documents il y a des dossiers qui sont faits à l'échelle départementale il y a un site internet qui s'appelle Primnet qui est un portail en fait sur lequel on a Primnet donc P-R-I-M-N-T sur lequel on a toute une synthèse de tous les documents officiels concernant les risques pas seulement les risques naturels ça peut être aussi les risques technologiques et donc on a commune par commune on peut taper le nom de sa commune et vous allez avoir tous les arrêtés de catastrophe naturelle qui ont eu sur la commune ou s'il y a eu des problèmes de risques technologiques et en général vous avez aussi un accès aux plans de prévention des risques les plans de prévention des risques les PPR c'est vraiment les documents réglementaires qui sont utilisés pour alors ce sont des cartographies ce que montrait Elisabeth tout à l'heure c'était un extrait de plan de prévention des risques où on a plusieurs couleurs qui montrent les secteurs qui sont en zone rouge la zone rouge c'est une zone qui est inconstructible mais où ce qui est bâti reste bâti on ne démolit pas puis après vous avez les zones bleues c'est des zones où on peut avoir le droit de construire mais il y a des prescriptions très particulières et puis sinon vous avez des zones qui sont sans normes mais c'est à l'échelle de la commune que se passent tous les renseignements alors normalement si votre maison votre habitation est dans une zone rouge de plan de prévention des risques ça devrait être au moment de la vente c'est quelque chose qui va apparaître vous avez dû voir qu'il y avait risque sismique on en parlait quand on vend des habitations en Bretagne il y a automatiquement les risques sismiques c'est très faible mais ça apparaît dans les classifications à Brest on a des risques technologiques parce qu'on a une zone Céveso au port de commerce avec un périmètre là aussi et puis je pense qu'à Brest ça doit être à peu près tout ce qui est évoqué donc on n'a a priori pas de zone rouge il vaut mieux vérifier je ne sais pas où vous habitez je vais poser une question qui apparaît sur Facebook une question commentaire à propos du retrait stratégique ce que vous avez évoqué tout à l'heure donc je vais essayer de traduire la question parce qu'elle est vraiment longue aujourd'hui quelle politique pense sérieusement au retrait stratégique ceux qui pensent sérieusement sont les gens qui sont au ministère de l'environnement en fait cette histoire du retrait stratégique c'est ancien on pense à ça depuis longtemps puisque ça paraît quelque chose d'assez logique de se dire si on a des enjeux si on les déménage on va les protéger et c'est vraiment depuis Xintia que les choses sont revenues sur le devant de la scène et on a en 2012 une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte qui existe qui a été décidé par le ministère par le gouvernement et donc cette stratégie dit simplement non pas qu'il faut relocaliser évidemment tous les biens qui sont sur le bord mais qui dit que la relocalisation c'est quelque chose auquel on doit penser en tout cas systématiquement quand on veut faire de la gestion durable de la ligne de rivage alors ensuite l'idée qui a été lancée par le ministère c'est de se dire on va faire un appel à projet c'est à dire qu'on va se tourner vers les territoires côtiers et on va demander qui a envie de participer à une expérimentation pour étudier la faisabilité de la relocalisation on n'a pas eu un succès phénoménal puisqu'il n'y a eu que 5 territoires qui ont répondu à cette proposition de tester alors non pas de tester la relocalisation mais de tester la faisabilité d'envisager la relocalisation pour le long terme puisque c'est des choses qu'on prévoit sur plusieurs décennies donc il y a 5 territoires en France que je pense que je vais m'en souvenir on a Holt en Picardie on est sur des falaises de craie on a en Aquitaine on a 3 sites la Teste la Benne et la Canot qui forment un seul ensemble je sais pas tout le monde rigole il va y avoir des choses bizarres je vais juste préciser en fait il y a des questions qui arrivent et je pense que vous connaissez cette personne c'est Vladimir de la Pouche qui nous pose plein de questions et qui a l'air très intéressée du coup elles arrivent comme ça donc je continue le tour de France des 5 territoires qui expérimentent l'idée de la relocalisation il y a Vias dans les Raux il y a la presqu'île de Gien hier et puis on a un territoire en Outre-mer en Guadeloupe qui est Petitbourg donc ces territoires là ont passé un contrat avec le ministère pour essayer d'étudier les possibilités de relocalisation et c'est une expérience de 2 ans je pense qu'on est arrivé à un an et quart à peu près pour l'instant ça a été très utile parce que ça a permis de soulever énormément de difficultés la relocalisation des difficultés qui sont liées à ce dont parlait Elisabeth tout à l'heure l'attachement très fort des personnes à leur lieu d'habitation à leur territoire le fait que dans la grande majorité la population n'est pas du tout d'accord et n'envisage absolument pas cette possibilité de relocaliser et puis même si on s'affranchissait de cette difficulté un énorme problème financier parce qu'évidemment la relocalisation ça coûte très cher alors si on se projette sur le temps long genre 2150 on se retrouve bénéficiaire parce que si on met d'un côté tout ce que ça va coûter de payer les enrochements d'entretenir les digues de réensabler les plages c'est plus avantageux de ne pas avoir tout ça à faire et de déplacer les enjeux mais c'est toujours cette échelle de temps qui pose problème sur le temps long c'est plus logique et c'est moins coûteux de relocaliser seulement très peu de personnes réfléchissent sur 100 ans en particulier pas les habitants et pas les élus locaux donc bon il faut attendre les résultats de cette expérimentation mais voilà ça soulève beaucoup de difficultés même si c'est probablement quelque chose qu'il faut continuer à envisager sans doute pas de façon massive pour les grosses villes mais probablement pour des enjeux qui sont un peu isolés en Bretagne on a beaucoup de mitages quelquefois on a des maisons qui sont toutes seules et pour lesquelles on va construire des énormes digues en rochement alors que si on faisait un peu une analyse coût-bénéfice un peu rationnelle on aurait arrêté de dépenser de l'argent public pour protéger des biens privés et on aurait déplacé l'enjeu mais voilà de façon massive ça ne semble pas très réaliste pour l'instant donc j'ai une question sur les PPR donc les plans de prévention des risques la question c'est dans quelle mesure peut-on ou non en appeler à la responsabilité des citoyens en ce qui concerne les risques côtiers c'est la première question et la deuxième c'est pourrait-on envisager que l'état autorise la construction même en contexte d'aléa fort mais ne rembourse en cas de sinistre que les propriétaires ayant suivi les recommandations du PPR c'est pas directement sur le PPR mais c'est plus sur la question des assurances je pense si je comprends bien cette question là c'est vrai qu'on a en France un système d'assurance qui est le système 4NAT qui a été décidé depuis la loi de 1982 sur les indemnisations 4NAT ça veut dire catastrophe naturelle c'est un système de solidarité quasiment tous nos systèmes d'assurance en France sont basés sur la solidarité on a des très bons systèmes d'assurance la question de la solidarité le principe c'est que finalement tout le monde va cotiser sur nos assurances habitation tout le monde cotise ça se voit pas parce que c'est souvent des petites clauses mais il y a un pourcentage de nos primes d'assurance à tous qui va dans une caisse qui est la caisse 4NAT et cette caisse on s'en sert quand on a à rembourser des dommages qui sont liés à des catastrophes naturelles l'appellation catastrophe naturelle c'est une appellation juridique en fait c'est pas forcément des vraies catastrophes naturelles dans le sens où on a des centaines de morts mais c'est un arrêté qui est pris par le ministère donc quand les communes subissent des dommages elles vont faire une demande d'arrêté de catastrophe naturelle à l'état et si l'état accepte de reconnaître que la commune est en état de catastrophe naturelle ça va déclencher les processus de remboursement au niveau des assurances donc ce qui fait que c'est assez compliqué le système d'assurance mais pour simplifier on peut dire que en général on est bien assuré et donc les gens sont remboursés de leurs dommages ce qui est formidable d'un certain côté mais en même temps c'est vrai que c'est un système qui a tendance à déresponsabiliser les gens puisqu'on l'a vu on a un attrait très fort pour habiter au bord de la mer parce que c'est agréable parce qu'on a vu sur mer accès direct à la plage et en général quand il y a des dommages matériels je parle pas des vies humaines évidemment mais quand il y a des dommages matériels on a un système de remboursement qui fonctionne relativement bien il y a quand même des complications quand il s'agit de l'érosion de dunes par exemple vous avez peut-être entendu parler du cas du Signal à Soulac qui est un immeuble où il y a eu un arrêté de péril imminent donc on a demandé aux habitants de s'en aller parce qu'il y avait vraiment danger et là on est sur des processus qui sont considérés comme des processus lents d'érosion ce qui n'est pas vrai mais parce qu'on a bien vu et Alain l'a montré que l'érosion ça peut être violent ça peut retirer 15 mètres de dunes d'un coup en tout cas dans les classifications du ministère l'érosion est considérée comme quelque chose de régulier de chronique et de lent et donc c'est des choses qui ne sont pas remboursées alors que si on est en submersion comme le cas de la faute sur mer par exemple ou après là les remboursements se sont mis en place parce qu'on considère que la submersion c'est quelque chose de brutal quand on est aussi en sommet de falaise et qu'on risque d'avoir sa maison qui s'effondre du sommet d'une grande falaise là aussi on est remboursé parce qu'on considère qu'on a un risque pour la vie humaine qui peut être brutal donc il y a des subtilités quand même dans les systèmes de déclenchement des indemnisations qui font que là en tout cas pour les habitants du signal à Soulac c'est pas si clair que ça mais là aussi les assureurs se posent beaucoup de questions parce que les assureurs voient comme Alain l'a montré sur les courbes que les dommages augmentent et donc ils sont en train de se demander si ce système est viable et est-ce qu'effectivement on n'irait pas c'est peut-être ce qui va se passer une évolution progressive vers un système où on a plus de responsabilisation des gens qui volontairement vont s'installer dans des zones qui sont exposées est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui j'avais une question est-ce qu'on peut pas penser que l'exploitation du sable au large puisse engendrer la chute des dunes par exemple répondre oui ou non à une telle question n'est pas évidemment pas simple pour ce qui est de la stabilité du littoral enfin pour ce qui est du littoral stabilité ne peut rien dire pour le littoral mais pour ce qui est du littoral en fait forcément ce que l'on a en tête c'est cette plage la partie intertidale de la plage qui est toujours prise en considération éventuellement le massif du nerf quand on travaille sur le littoral forcément on est obligé de regarder ce qui se passe dans les premiers enfin l'avant-plage comme on l'a défini c'est à dire les profondeurs première profondeur que l'on peut avoir qui prolongent en fait ces accumulations littorales sous le niveau de la mer et en fait ce que l'on définit comme étant l'ensemble de l'accumulation littorale c'est à la base vers le large l'endroit à partir de laquelle à partir duquel pardon la mer les houls alors qu'elles soient moyennes extrêmes etc quelle que soit la façon par laquelle on prend les choses sont capables de remobiliser du sable c'est à dire de prendre du sable de le remonter le long de la rampe du littoral et de l'amener vers la partie intertidale voire ensuite par le vent faire migrer ces sédiments en direction des lunes et puis l'inverse c'est à dire du sable qui viendrait des lunes passerait par la plage et c'est souvent le cas des tempêtes ramènerait ce sable en direction de l'avant-plage l'ensemble de ce système c'est ce que l'on appelle le littoral en géomorphologie et c'est comme ça qu'il fonctionne d'un seul et même tenant sur l'ensemble de cette partie alors ce qu'il y a d'important finalement derrière cette affaire c'est à quelle profondeur les vagues vont commencer à agir sur cette accumulation littorale et le contexte la puissance l'énergie des vagues qui arrivent sur ce littoral sont évidemment déterminantes dans cette profondeur c'est ce que l'on appelle la profondeur de fermeture de cette accumulation et forcément on peut avoir des endroits où à partir de 1 mètre de profondeur étant donné que les vagues ne sont pas très puissantes je dis exprès 1 mètre sans avoir de et bien l'accumulation est terminée enfin en tout cas on est déjà sur la plateforme continentale et puis d'autres endroits où l'on a des profondeurs dans lesquelles il faut aller éventuellement jusqu'à 30 50 mètres etc alors la difficulté c'est que pour le moment on n'a pas une connaissance parfaite de cette limite et pour l'ensemble des littoraux sur lesquels on travaille c'est quelque chose qui mérite d'être observé qui mérite de la mesure et la mesure en mer c'est quelque chose qui prend du temps qui nécessite aussi de réitérer les informations qui prend aussi du temps pour connaître des conditions autres que les conditions moyennes or quand on travaille en mer c'est souvent en période de beau temps on va dire et donc c'est pas forcément le meilleur moment pour les observer donc voilà c'est toute la difficulté c'est à dire que là on a dans certains cas des exploitations de sable ou de sédiments en tout cas marins sur la plateforme qui vont se faire sans que pour autant on ait eu la chance auparavant de réaliser l'ensemble des mesures donc l'ensemble enfin cette profondeur de fermeture elle est parfois définie à partir d'un certain nombre de mesures de houle par exemple et de modélisation qui amène à telle ou telle connaissance de la profondeur de fermeture mais voilà on se pose vraiment des questions il y a vraiment énormément de travail à réaliser sur cette question là en tout cas d'autres questions ? je vais juste en relayer une sur Twitter avant de repasser la parole à la salle j'ai une question pour je sais pas qui peut répondre mais la question c'est comment faire pour que l'individu devienne un véritable acteur face aux risques côtiers au quotidien il n'y a peut-être pas de réponse non c'est difficile de répondre à cette question parce que effectivement quand on fait aussi souvent appel à la psychologie c'est qu'on veut changer les comportements c'est compliqué parce qu'on voit bien qu'il est acteur dans les gens qu'on a interrogés on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas acteurs les gens qui doivent être concernés par cette question là sont concernés en fait et maintenant par les prendre de force et les mettre ailleurs ce que évidemment je ne pense pas être la solution je ne vois pas comment c'est à dire que les gens sont conscients de cette question on revient à la question de la conscience les gens ont connaissance conscience de ces questions de risque que tu es simplement ce n'est pas leur préoccupation en fait je ne sais pas du coup ce qu'il y a derrière la question d'être un véritable acteur en fait de ce qu'on entend comme étant un véritable acteur ces gens n'ont pas les mêmes préoccupations n'ont pas les mêmes pratiques n'ont pas les mêmes préoccupations que d'autres personnes certains vont voir le risque que tu es comme justement quelque chose d'extrêmement dangereux ou de problématiques et d'autres non ça ne veut pas dire qu'il y en a je ne saurais pas dire qui a raison qui a tort là-dessus en tout cas on ne prend pas partie je ne prends pas partie de ce côté-là donc les gens qui sont en l'occurrence sur les littoraux sont acteurs sont acteurs la question dans la salle alors monsieur est-ce que selon vous une personne qui se protège parce que ça ça existe notamment sur la commune du Cap Ferré le Cap Ferré une personne qui se protège de façon individuelle qui finance dit etc peut générer des dommages aux alentours sans bien sûr être averti lui il n'est pas un professionnel et il pense directement et je crois que la psychologie peut travailler là aussi là-dessus si la personne se protège directement est-ce que ça c'est quelque chose qui est normal selon selon c'est vrai que ça a souvent des répercussions en France on a la vieille loi de 1807 qui dit que normalement chaque riverain doit se protéger se débrouiller pour se protéger contre la mer en fait on ne l'applique pas vraiment cette loi mais c'est un peu ça l'idée par contre il n'a pas le droit de mettre les protections s'il met des murs ou des arrangements sur le domaine public maritime il doit le mettre sur sa propriété mais ça c'est le droit le problème du droit c'est que par définition c'est figé alors la côte elle bouge tout le temps et la limite entre la propriété privée et le domaine public maritime elle bouge et actuellement la tendance est plutôt à ce qu'elle recule vers l'intérieur des terres donc il y a beaucoup de personnes qui ont mis leur mur ou leur bloc sur leur propriété à un moment mais aujourd'hui elles se retrouvent sur le domaine public maritime normalement elles devraient l'enlever bien sûr personne n'enlève parce que ça coûte déjà cher de mettre mais alors ça coûte aussi cher d'enlever et oui ça a souvent des répercussions soit ce sont des enrochements ou des dits qui sont parallèles à la ligne de rivage qui suivent la ligne de rivage et dans ce cas là se créent mais Alain peut-être en parlera mieux que moi ce qu'on appelle des effets de boue c'est à dire qu'au moment où on arrête l'ouvrage qui est en dur en général on a une recrudescence de l'érosion ça fait souvent des indentations de la côte et on a davantage d'érosion à l'extrémité de ces ouvrages donc c'est souvent les voisins qui sont à côté qui voient leur terrain qui recule plus vite et puis on a aussi des ouvrages qui sont perpendiculaires à la côte dont le but est de coincer les sédiments qui par la dérive littorale se déplacent parallèlement au rivage et donc l'effet d'un épi c'est que le sable reste accumulé en amont de l'épi donc la personne qui l'a mise c'est bien pour elle puisqu'elle récupère tout le sable mais la personne qui est en aval de l'épi elle est court-circuitée donc elle a plus de sable et pareil il y a des effets qui vont se créer chez le voisin donc ça arrive ça très souvent d'où des conflits d'usage et des conflits d'intérêts alors quelquefois même celui qui a fait l'ouvrage c'est l'État assez souvent on reproche à l'État c'était le cas par exemple à Criel-sur-Mer où on avait une falaise de craie qui reculait naturellement assez vite déjà mais on a eu des épis qui ont été mis en place par l'État pour protéger la station de Criel qui est relativement basse en altitude donc ça a très bien marché tous les galets sont restés bien coincés en amont de l'épi mais en aval il n'y en avait plus et donc la falaise a eu tendance à reculer plus vite et les habitants ont essayé en tout cas de porter plainte contre l'État en disant que c'était à cause de l'État que finalement la falaise reculait ce qui était vrai et faux en même temps la falaise elle reculait elle a peut-être reculé plus vite parce qu'elle a été court-circuitée de son alimentation en sédiments mais c'est vraiment un mélange de processus naturel et humain mais c'est certain que les ouvrages de protection ont des répercussions puisque comme expliquait Alain on est dans un système où les sédiments circulent donc tout ce qui va bloquer la circulation des sédiments aura des répercussions à un endroit ou à un autre qu'on ne détermine pas toujours à l'avance de façon très précise Alors il y a une question sur Facebook une longue question je vais vous la lire du coup entièrement lors des dernières tempêtes les dégâts ont été très importants et ont surpris l'ensemble de la population y a-t-il des études ou des simulations en cours afin de prédire en fonction de paramètres météorologiques quels sont les seuils à partir desquels une zone côtière seraient en situation de risque avéré et suivant la valeur du seuil et de sa probabilité d'apparition de décider de la relocalisation des populations exposées Je pense que ce qui répond à cette question là ce sont les cartes d'aléas on a parlé des plans de prévention des risques dans les plans de prévention des risques il y a plusieurs documents ça fonctionne comme des systèmes d'information géographique avec des couches et on commence par travailler sur les aléas ce qu'on appelle les aléas donc on va faire en général de la modélisation pour essayer de voir quelles vont être les hauteurs d'eau maximales c'est soit des niveaux d'eau c'est centenal ce sont des probabilités que ça arrive une fois sur cent ou bien alors s'il y a eu des événements historiques plus forts que le centenal c'est ça qu'on va prendre comme référence de hauteur d'eau la hauteur d'eau la plus haute et puis donc après on a des systèmes de modélisation qui vont nous permettre de voir une masse d'eau à quelle vitesse elle va pouvoir rentrer parce qu'il ne suffit pas d'avoir la hauteur d'eau et puis la topographie et de superposer l'un sur l'autre il faut voir aussi le temps que peut mettre l'eau à pénétrer dans une zone basse par exemple quel volume d'eau va pouvoir pénétrer sachant que dans les secteurs comme ici où on a des marnages importants ça va être que à marée haute que l'eau va pénétrer donc il y a aussi ce temps si ça met 12 heures à rentrer à l'intérieur d'une brèche la mer sera redescendue entre temps donc il y a des modélisations hydrauliques qui sont assez complexes et qui sont en amont de ces cartes d'aléas qui permettent finalement d'avoir ensuite une modélisation une cartographie relativement précise avec quand même des marges d'incertitude qui sont importantes et qui permettent de dire ben voilà on prévoit que si on a un événement de probabilité centenale on devrait avoir l'eau qui arrivera à cet endroit et c'est à partir de là ensuite qu'on fait des cartes d'enjeux où on regarde est-ce qu'on a des choses auxquelles on tient qui sont dans ces zones là et puis ensuite la troisième étape d'un plan de prévention des risques c'est la carte de règlement où là on va dire ben là c'est rouge on interdit toute construction mais peut-être que sur les niveaux d'eau Alain a des choses plus détaillées mais c'est un peu ça le principe on estime des niveaux d'eau de référence et puis on fait une topographie très fine la plus fine possible et aujourd'hui on a des données lidar qui nous permettent d'avoir des topographies vraiment très détaillées et donc on joue sur ces hauteurs d'eau ces masses d'eau ces vitesses de propagation de l'eau et on arrive à déterminer théoriquement la zone qui sera submergée avec une probabilité après on gère des probabilités on est sur des questions de risque donc on a une chance sur cent que cet événement arrive tous les ans donc ensuite ça n'empêche pas la décision politique derrière parce qu'on n'est pas toujours plus avancé de savoir qu'on a une chance sur cent ou une chance sur mille ou une chance sur dix de toute façon on est toujours devant ces responsabilités comment on fait pour mettre les enjeux question dans la salle ou pas ? sur facebook ou twitter on a des questions je te laisse la parole juste une dernière question je pense en fait il y a deux questions il y a une question relativement simple c'était quels citoyens moyens on parlait de prime.net tout à l'heure donc est-ce que quelqu'un connaît dans la salle donc c'était la première question quels citoyens moyens connaît prime.net c'était la question et une question plus dirigée vers Alain et Naf c'était sur le rechargement du nerf de l'île Thudy je pense que vous l'avez vu tout à l'heure voilà je laisse la lire je passe la parole à Alain mais c'est bien qu'on ait cette question là parce qu'on se disait qu'on n'avait pas parlé de tout ce qu'on voulait parler bon prime.net peut-être que c'est pas très connu effectivement des citoyens on n'empêche que si vous tapez sur Google je pense risque vous allez assez rapidement tomber dessus ce qu'on voulait vous dire c'est que suite à ce programme CocoRisco on a mis en place un site internet qui s'appelle risquecotier.com non point je sais pas quoi point fr risquecotier.fr c'est Adeline qui est là qui s'en occupe et alors on espère que ce site vivra c'est toujours la question des sites s'il vivra s'il est alimenté pour l'instant on a mis sur ce site les résultats du programme CocoRisco et on a mis en particulier dessus un guide un des résultats du programme de recherche CocoRisco était de fournir un guide méthodologique à usage de ceux qui géraient les risques donc c'est pas une publication scientifique comme on peut en faire dans des revues académiques mais c'est justement un document qui peut être à l'usage des élus des techniciens ou des citoyens qui sont intéressés par les risques donc vous trouvez ça sur le site risquecotier.fr vous avez aussi les résultats d'un colloque qui a eu lieu au mois de juillet et puis on va essayer de continuer régulièrement à l'alimenter avec des informations avec des degrés d'informations très divers certaines informations très pointues qui n'intéresseront pas sans doute les citoyens et puis d'autres qu'on espère qui auront un intérêt pour le citoyen lambda donc ce site a un risque côtier et puis Rivalen nous parlera aussi du MOOC je pense que ça peut être des contacts plus directs peut-être avec les citoyens alors pour la question posée par Vladimir en fait les rechargements d'une aire de l'île tu dis ne nécessiteraient-ils pas préalablement une analyse coût-bénéfice l'analyse coût-bénéfice on en a vaguement parlé tout à l'heure mais c'est une analyse qui prend en compte ce que va coûter ce que l'on va construire ou réaliser pour protéger la littoral et les bénéfices que l'on va il va y avoir une comparaison avec les bénéfices que l'on va en tirer et dans ce cadre là c'est vrai que tu dis c'est un peu particulier puisque la réalisation des rechargements d'une aire se fait sur la commune d'à côté pour protéger le pôle d'air qui est installé sur cette commune mais ce pôle d'air en fait si une brèche s'ouvrait dans le cordon la mer envahirait certainement des zones urbanisées qui se trouvent sur la commune de Littudie à côté donc elles se sont regroupées enfin elles se sont associées pour gérer ce problème et l'analyse coût-bénéfice a été faite en fait sur ce secteur pas forcément dans le but enfin en tout cas vis-à-vis du rechargement ou des rechargements je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut le prendre des rechargements qui se font régulièrement sur le secteur mais en particulier pour essayer d'envisager sur un plus long terme que celui du travail de Chadoc qui est réalisé actuellement et dont je parlais tout à l'heure pour essayer de voir dans ce cadre là s'il était intéressant d'aller au-delà de ces simples rechargements et d'imaginer des structures susceptibles de défendre véritablement tout le secteur urbanisé de Littudie qui en fait est une petite commune où il ne doit plus rester qu'un ou deux terrains peut-être constructibles actuellement sur la commune donc voilà je ne sais pas si je réponds complètement à la question mais l'analyse a été faite en tout cas merci Alain écoutez maintenant nous allons donner la parole à Riwellen qui va nous présenter le MOOC Florisco qui va ouvrir ses portes dans quelques jours je vais réveiller un peu tout le monde alors moi je viens là en dernière partie pourquoi parce que le MOOC pour ceux qui ne connaissent pas c'est un cours en ligne ouvert à tous donc il ouvre bientôt comme le disait Anne mais c'est pour valoriser et vulgariser toutes les recherches qui ont été faites dans le programme cité qui s'appelait Cocorisco donc j'ai bénéficié de crédits pour pouvoir créer ce MOOC par le Labaxmer formation et on travaille avec Pierre Stéphan qui est un chercheur aussi au laboratoire Géomère Jean-Marie Giglio qui est de Télécom Bretagne pour l'aspect numérique parce que moi je ne le connaissais pas du tout avant et Sylvain Lobet qui est un historien ce qui permet aussi d'avoir une approche pour ce cours en ligne sur les risques côtiers assez complète donc pour vous présenter et aussi pour faire un clin d'œil à Pierre Stéphan qui n'aime pas du tout se voir et bien je pense qu'aujourd'hui je vais le montrer à tout le monde on a réalisé un petit teaser pour vendre le cours que je vais mettre par contre le son n'est pas terrible donc je vais mettre les micros sur le jeu je vous laisse regarder Dans un contexte où le climat se réchauffe où le niveau des mers s'élève et où une majorité de plages manquent de sédiments les tempêtes se succèdent sur un littoral de plus en plus occupé et urbanisé L'érosion des côtes et la submersion occasionnelle des zones basses par la mer autrefois phénomènes naturels sans gravité engendrent désormais des dommages considérables et mettent parfois en jeu des vies humaines Comment expliquer ces phénomènes naturels et mieux les prévoir ? Comment évaluer les biens et les personnes menacées ? Comment mettre en place des stratégies de gestion du risque adapté en tenant compte des populations et en intégrant leur représentation du risque ? Le MOOC Florisco il apporte la question des risques côtiers Il apporte une vision large des risques puisqu'on ne s'intéresse pas uniquement aux phénomènes d'érosion et de submersion par la mer mais aussi aux enjeux c'est-à-dire les biens les personnes qui sont directement menacées par ces aléas On s'intéressera aussi aux politiques et aux stratégies de gestion du risque et puis également à ce que pensent les gens C'est peut-être ce qui est le plus important c'est finalement c'est les perceptions et les représentations que les populations locales se font elles-mêmes du risque côtier Donc ce MOOC il est ouvert à tous C'est un MOOC collaboratif On va co-construire tous ensemble une connaissance commune sur les risques côtiers Sur une période de 7 semaines vous devrez consacrer de 1 à 4 heures de votre temps à la lecture de documents au visionnage d'interviews aux divers exercices et aux échanges éventuels avec le reste des participants Florisco s'adresse à toute personne souhaitant en apprendre davantage sur la vulnérabilité des sociétés littorales face aux risques côtiers Alors voilà c'est mon atout charme du MOOC et ma petite vengeance personnelle parce qu'à chaque fois c'est moi qui suis obligée de parler Donc voilà j'espère que ça a plu à l'agente féminine que Pierre Stéphan apparaisse sur le teaser Donc pour vous expliquer vite fait même si tout a été à peu près dit dans cette petite vidéo Donc le cours c'est la valorisation des recherches de Cocorisco donc du programme de connaissance et compréhension des risques côtiers Il y a une démarche interdisciplinaire et le MOOC ça fera partie d'une de ses forces c'est la rencontre sur la toile entre les chercheurs s'ils sont inscrits les acteurs et le grand public qui peut être sensible au risque côtier Donc c'est notre cible et c'est vraiment l'atout du MOOC c'est de faire rencontrer des gens qui jamais n'auraient discuté ensemble par exemple ce soir on discute ensemble alors que peut-être c'est des gens qui sont directement sensibilisés jamais on pourrait les avoir autrement Au niveau du programme il y a sept semaines donc il y a une semaine qui est consacrée à votre présentation de chaque participant pour mieux se connaître mais les autres semaines sont destinées à des thématiques différentes donc on a par thématiques qui sont dans le tableau que vous pouvez voir il y a un expert qui intervient à chaque fois on a essayé de faire venir des personnes de différents milieux et de différentes professions donc il y a Sylvain Lobet Alain Enaf qui est ici Iwan Lebert qui est un chercheur Cyril Chamboredon qui travaille à la DDTM Elisabeth Michette-Guilloux qui est ici aussi on a Patricia Roland qui s'occupe du plan d'aménagement et de prévention des inondations de Combrite Il-Tu-Di et le préfet du département qui nous parlera de la gestion de crise donc pour chaque semaine il y a une petite intervention des experts ce qui vous permet de rendre ça autant interactif que ce soir et de poser des questions même si moi je serai toujours là pour y répondre vous avez aussi des experts qui pouvaient répondre à votre intervention au niveau de sa mise en place donc on part du 27 avril au 19 juin donc ça dure 7 semaines donc le 27 avril vous serez tout frais puisque c'est la fin des vacances c'est le retour et le 19 juin pourquoi ce 19 juin parce que le 20 juin c'est la fête des pères et je veux être là pour la fête des pères parce que pendant les 7 semaines et bien on ne verra pas voilà donc et bien j'ai décidé du 19 juin je trouve que c'était une belle date donc au niveau du contenu je vous ai je vous ai vraiment tout expliqué sauf la bibliothèque numérique c'est pour ça que Shia Moustaki est juste à côté de moi on a créé une bibliothèque avec plein de références que ce soit des livres des articles et c'est lui qui gère tout ça sur internet donc si ça bug ce sera de sa faute voilà au niveau du planning je vous le dis vite fait parce qu'on est sur la fin donc un jour on ouvre donc voilà c'était le lancement aujourd'hui et la présentation officielle du MOOC donc voilà aujourd'hui on est à 750 inscrits au MOOC pour la petite histoire à 500 Pierre Stéphan que vous avez vu sur la vidéo payé du champomis donc j'espère bien faire plus de 1000 pour qu'il me qu'il me congratule sur mon score de participants je compte sur vous du coup le message subliminal et puis voilà on a commencé à en parler sur les médias et puis comme vous avez peut-être pu le voir il y a des petits flyers qui se baladent en haut pour avoir plus d'explications alors au niveau de l'inscription c'est le point final vous pouvez vous rendre sur la plateforme ou sur le site internet qui s'appelle France Université Numérique et puis il y a un cours qui s'appelle Florisco donc formation en ligne ouvert à tous sur les risques côtiers et c'est ce cours là donc vous vous inscrivez et puis dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent je vous enverrai un mail alors il y a quelqu'un derrière c'est moi qui gère tout ça donc rassurez-vous ce n'est pas des messages automatiques c'est bien moi voilà pour la valorisation des risques côtiers merci à tout le monde merci Rihualen Rihualen j'ai une question parce que tu as utilisé un mot peut-être tout à l'heure que tu pouvais porter à confusion l'entrée est bien libre et gratuite c'est gratuit bien sûr sur internet et ouvert à tout le monde et ouvert à tous c'est ça c'est important oui est-ce que vous avez des questions sur le MOOC sur Florisco non ? en tout cas je vous encourage à vous y inscrire je pense qu'il va se passer il va être des plus intéressants avec des chercheurs très compétents sur le thème des risques côtiers voilà en tout cas si vous n'avez plus de questions je souhaite remercier les cinq intervenants mais sans oublier Adeline je ne sais pas si elle est là ce soir Chiab qui nous a beaucoup aidé mes collègues du service multimédia Sylvain Jean-Marc voilà Michel pour l'accueil en tout cas cette soirée n'aurait pas pu se réaliser sans vous tous et puis merci beaucoup j'espère un jour vous retrouver toujours dans le cadre on va dire de Zabri et pourquoi pas du Lab Exmer et sur une autre thématique certainement d'une manière aussi interactive car je pense qu'il est assez intéressant d'avoir différents regards via les réseaux sociaux mais également via la salle je vous souhaite une excellente soirée rentrez bien et puis merci à vous tous en tout cas d'être venus ce soir pour cette conférence sur les risques côtiers Merci.